Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour suivre sur notre antenne les explications de vote et puis le vote final sur l'ensemble du projet loi mariage pour tous. Au terme de huit jours de débats intenses, passionnés ici à la Haute Assemblée, les sénateurs vont donc voter finalement en fin de matinée sur ce projet de loi. Nous sommes avec le rapporteur socialiste de ce texte ici au Sénat, Jean-Pierre Michel. Bonjour. Pas trop fatigué ? Non, ça va, j'ai bien récupéré, je dors très bien. Voilà, donc huit jours de débats passionnés, intenses. Oui, mais c'était normal, je crois. On s'attendait bien à une semaine de débats. Peut-être à certains moments le débat était un peu ralenti, un peu répétitif, mais il faut dire que le débat n'a jamais dépassé, les propos en séance n'ont jamais dépassé ce qui était convenu, ce qui l'est convenu. Pas de provocation. On n'a pas assisté à trop de provocation. Donc tout ça s'est déroulé plutôt bien, je crois. Voilà, le rapporteur a fait connaître ses arguments et finalement, je suis assez heureux que le texte qui sera voté tout à l'heure soit conforme en tout point à ce que voulait la commission des lois. C'est-à-dire que tous les amendements ont été votés, les amendements qui devaient être rejetés l'ont été, même s'ils venaient de parlementaires de la majorité voulant ajouter la PMA ou parler de la GPA, etc. dont tout ceci a été rejeté, car hors du périmètre du séat. Et renvoyé au texte prochain sur la famille. Jean-Pierre Michel, vous qui êtes un fervent partisan de ce mariage ouvert aux couples homosexuels, quel est votre état d'esprit ce matin ? Est-ce qu'il y a l'émotion avant ce vote final du Sénat ? L'émotion, elle vient surtout du fait que c'est pour moi la suite d'un combat qui dure depuis le pacte, on pourrait dire. Et même un peu avant. Vous étiez déjà rapporteur sur le pacte. Et même un peu avant. Au moment du pacte, j'avais déjà dit que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut dire aussi que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Ça provoque un certain nombre de craintes, de réticences. C'est sûrement pas pour tout de suite. Entre le pacte et le mariage... Vous dites que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Vous pensez justement à la PMA, à la GPA ? Je pense à d'autres choses, je pense aux autres façons d'avoir des enfants que la façon biologique. Ces manières existent. Je ne porte aucun jugement de valeur. Je dis simplement que ça existe, que la science le permet, que ça se pratique à l'extérieur, de façon cachée, dans des conditions, quelquefois sanitaires ou autres, absolument détestables. Et que donc, il faut bien que le législateur, un jour, en prenne conscience et l'encadre, voilà, et le permette et l'encadre. Voilà, cette évolution sociétale, vous le dites, est en marche, avec une pierre de plus rajoutée ce matin au Sénat. Même si le projet de loi ne va pas être adopté définitivement. Il y aura une seconde lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, il va y avoir une seconde lecture à l'Assemblée nationale. Quand je n'en sais rien, moi, je souhaite le plus rapidement possible. Vous n'avez pas eu de précision de la part, à la fois de Matignon ou du ministre chargé des relations avec le Parlement ? Je pense que le ministre Vidalis, qui est venu hier, je crois, ici, attendait de savoir comment ça allait se passer. Parce que hier, dans l'après-midi, encore, on ne savait pas très bien... Si ça allait être voté hier soir ou ce matin. Alors, l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu'elle fera. Peut-être sera-t-elle tentée de voter le texte conforme ? C'est ce que je souhaite également, sans vouloir forcer la main aux députés. Texte conforme par rapport à la version qui sort du Sénat. D'accord. Ça, ça vous semble possible ? Ça me semble possible, parce que la version qui sort du... C'est un souhait du gouvernement, aussi ? Ah, ça, je n'en sais rien. Il faut lui demander. En tout cas, la version qui sort du Sénat, elle a été modifiée par rapport à celle de l'Assemblée. Elle a été enrichie. Elle a été peut-être mieux écrite, peut-être mieux calée juridiquement. Mais rien de ce qui a été voté ici n'est incompatible, finalement, avec les débats qui se sont passés à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que l'Assemblée pourrait voter le texte conforme. Est-ce que vous sentez que c'est une volonté de la part des députés, notamment de votre homologue de l'Assemblée, le rapporteur à l'Assemblée nationale ? Le rapporteur, aujourd'hui, je ne sais pas quel est son état d'esprit dans l'état actuel du texte. En tout cas, dès le départ, on s'était rencontrés pour essayer de travailler un peu ensemble, si j'ose dire, et pour faire en sorte que la version qui serait adoptée ici au Sénat soit compatible avec le vœu des députés à l'Assemblée nationale. Mais tout ça est soumis, bien entendu, au vote des députés, à la façon dont ils vont avoir d'appréhender le texte. Et si l'Assemblée nationale vote la version du Sénat, ça simplifierait la procédure ? Ça accélérerait un peu l'adoption définitive du texte ? Ça accélère parce que tout le monde sait que le calendrier de cette fin de printemps et début d'été est très chargé. Est très chargé, le calendrier parlementaire. Donc ça évitera au Sénat de revoir le texte une autre fois. Ça permettra de saisir certainement le Conseil constitutionnel plus rapidement. Celui-ci a un mois, je crois. Oui, puisque l'opposition a annoncé effectivement qu'il saisirait le Conseil constitutionnel sur le texte. Et donc ça accélère la promulgation d'un texte. Jean-Pierre, Michel, vous souhaitez toujours que le texte soit promulgué, voté définitivement pour la Gay Pride de juin. C'est ce que vous nous aviez dit il y a un mois. Je pense que ça serait bien que le jour de la Gay Pride, enfin, le gouvernement soit soutenu dans la rue. Parce que pour l'instant, le gouvernement n'est pas totalement soutenu dans la rue. Vous regrettez que les partisans du mariage pour tous les couples ne soient pas plus manifestés ? Mais je crois que c'est normal. Les gens qui sont partisans de quelque chose, ils savent que ça va se faire. Parce que normalement, ça doit se faire. Et donc, ils n'ont pas intérêt. Ils ne sont pas poussés à sortir dans la rue. Ils y sont sortis une fois. Hier, ou avant-hier, il y a eu quelques manifestations de peu d'importance, il faut bien le dire, en nombre. Mais il y a eu des manifestations quand même tous les jours ici autour du Sénat. Par contre, ceux qui sont opposés... Contre le texte, oui. Eh bien, ils sont là pour faire pression. Et pour... Voilà. En sachant très bien, d'ailleurs, que le texte sera voté. Parce qu'ils le savent. Oui. Et puis, il y a la grande manifestation. Attendue encore pour le 26 mai, puisqu'il y a une date qui a été... Oui, elle sera peut-être un peu trop tardive. On n'en sait rien. Dernière question, Jean-Pierre Michel. Vous êtes confiant sur le vote tout à l'heure ici au Sénat ? Vous pensez que le texte va passer sans problème ? Oui, je pense que le texte va passer sans problème. Les différents votes publics ont eu lieu sur l'émotion, sur les articles, etc., ont donné une majorité assez confortable par rapport à la majorité de gauche, puisqu'on sait qu'un certain nombre de sénateurs de l'opposition sénatoriale, UMP ou centriste, votent le texte. D'autres ne s'abstiennent ou ne prennent pas par au vote, ce qui change un peu l'équation entre les pours et les contres. Donc, je pense qu'il y aura une majorité de pours. Oui, elle ne va pas être extraordinairement large, parce que la majorité au Sénat n'est pas extraordinairement large, mais elle existera. Merci, Jean-Pierre Mustel. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat, où se déroulent les explications de vote avant le vote définitif en fin de matinée. On a déjà pu entendre ce matin l'émotion d'Esther Benbassa, la sénatrice écologiste qui a beaucoup porté ce texte. On a pu entendre également les voix de l'opposition, François Zocchetto, le président du groupe centriste ici au Sénat, également Patrice Gellart, qui était à la pointe du combat au nom de l'UMP. En ce moment, c'est Robert Rue, l'ancien secrétaire national du Parti communiste sénateur, aujourd'hui, qui s'exprime. Donc, on rejoint l'hémicycle pour suivre cette séance en direct. On reviendra également ici avec de nombreux invités pour commenter ses explications de vote et puis pour commenter tout à l'heure, bien sûr, le vote général autour du projet de loi. Et puis, nous avons toujours Delphine Girard, qui se trouve dans la tribune de presse au-dessus de l'hémicycle. Bonjour, Delphine. Bonjour, Périne. Quelle est l'ambiance ce matin dans l'hémicycle ? Alors, c'est très calme. Les orateurs prennent tour à tour la parole pour les explications de vote. On ne sait pas combien d'orateurs sont inscrits, environ une trentaine. Le président du Sénat n'a pas souhaité donner ce qu'on appelle le dérouleur, c'est-à-dire la liste des noms des personnes, des sénateurs qui vont prendre la parole pour expliquer leur vote ce matin. En tous les cas, si vous le souhaitez, Périne, ce qu'on peut dire, c'est que la version qui va sortir du Sénat, si elle est votée en fin de matinée, et pas énormément différente par rapport à la version issue de l'Assemblée nationale. Comme vient de vous le dire à l'instant, Jean-Pierre Michel, il y a eu seulement une dizaine d'amendements de la commission des lois qui ont été votés. Elles portent surtout sur la consécration dans le code civil de l'égalité de traitement entre époux du même sexe. Le gouvernement a fait adopter un amendement qui va permettre justement de garantir par ordonnance la conformité de cet égale traitement entre époux, conformité à la loi. Alors on va tout de suite retourner dans l'hémicycle pour suivre cette séance. Bonne matinée à tous. ... de l'égale dignité des citoyens, qu'elle soit demain renforcée, que la grande majorité des membres du groupe RDSE votera ce texte. Merci, la parole à madame Corinne Bouchoud. Monsieur le Président, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, avec le vote de cette loi, les gays et les lesbiennes, ou ceux et celles qui ne se nomment pas comme tels, mais un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, pourront choisir de vivre seuls, de vivre en union libre, de vivre paxés, ou de se marier, ou de ne pas se marier, de fond des familles, ou de ne pas faire famille, d'élever des enfants, d'avoir des enfants, ou de ne pas le faire, avec des droits et des devoirs. C'est une loi de liberté qui n'enlève rien à personne. C'est une loi d'égalité. Puissions-nous, malgré la virulence à certains moments du débat, malgré ce qu'on a pu regretter à l'extérieur, en faire une loi de fraternité ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous venons de vivre un débat intéressant, pour nous évidemment profondément décevant. je note pour commencer deux petites satisfactions. D'abord, qu'après la mise au point que nous avons faite sur le dérapage de monsieur Laurent, il n'y a plus dans cette assemblée d'attaques et d'accusations sur l'homophobie. C'était quelque chose pour nous d'inacceptable. Nous ne serions pas restés à ces débats si les choses avaient continué comme ça. Je remercie tous les collègues du respect réciproque que nous avons pu sur ces sujets développer. Et parmi les satisfactions, un débat très symbolique et qui au fond résume assez bien ce débat. Ça a été le choc des talents latinistes entre Jean-Jacques Quieste et Jean-Pierre Sueur. La bataille du nominatif contre l'accusatif. Et au fond, ça c'est un point très important. Et finalement, ça résume assez bien ça. Le camp du nominatif, le camp du nom, le camp du sujet, le camp de l'accusatif, le camp de l'objet et de l'accusation. C'est une boutade, mais c'était simplement une réponse à une joute dans laquelle vous aviez l'un et l'autre développé. Je veux poursuivre en disant, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a là dans ce texte d'abord une faute politique, une double faute politique. Le premier, c'est au fond, première faute majeure, c'est qu'alors que le pays est sous un choc social majeur, que le chômage depuis 22 mois augmente et qu'il va continuer à augmenter, puisque les actions lourdes qui devraient être engagées ne sont pas engagées, que cette souffrance sociale est la première des souffrances de la société, on ne donne pas le sentiment que c'est la priorité du législatif et de l'exécutif. Nous sommes en plus dans une crise morale, qui est une crise majeure, qui attaque toutes les institutions, qui nous attaque les uns et les autres, dans ce que nous avons de plus cher, notre éthique, et au fond, nous donnons le sentiment d'apporter des réponses à côté des préoccupations des Français. Je crois que cette faute-là, elle est lourde, elle nous sera reprochée, elle vous sera profondément reprochée. Vous ajoutez une rupture sociétale à une crise sociale et à un choc moral. Je regrette, et c'est la deuxième faute, qu'on soit possé à côté de véritables avancées consensuelles dans notre pays. Notre histoire nous l'a montré, et j'avais pris l'exemple du voile sur l'école, notre histoire nous a montré que quand nous sommes capables d'avoir des consensus, nous sommes respectés dans la société. Mais ne croyez pas que le vote de la loi effacera la rupture que vous avez créée. Car cette rupture, ces milliers et milliers, centaines de milliers de gens qui ne comprennent pas, qui descendent dans la rue pour dire leur incompréhension du sujet, ces gens-là vont rester sur leur position. Et ce qui était au départ un choc de conscience devient un choc de conviction et crée dans la société des blocages que le vote de la loi n'effacera pas. On aurait pu avancer sur les couples homosexuels ensemble, puisque nous voulons tous, non pas seulement par compassion, disait Mme Esther Benzassa tout à l'heure, mais surtout et avant tout par respect. La compassion, d'accord, mais au-delà de la compassion, il y a ce qui est fondamental pour faire la loi, le respect. Et c'est ce respect-là qui nous aurait pu permettre d'avancer ensemble sur les couples homosexuels. C'est ce respect-là qui aurait pu nous aider à avancer ensemble, notamment sur une nouvelle pensée de l'adoption. Je vous l'ai dit, mais quand nous avons créé l'Agence nationale pour l'adoption, on a bien vu, au fond, que nous étions dans une situation d'échec de l'adoption en France. On a voulu repenser une politique. Et je dois l'avouer, je dois le dire, cette politique n'est pas suffisante car les échecs n'ont pas été surmontés. L'adoption reste un échec dans notre pays. Vous avez ajouté des complexités sans donc régler aucun des problèmes de notre société. Je voudrais vous dire qu'il y a là, pour moi, vraiment une occasion ratée puisqu'il y avait de la bonne volonté. On n'a pas eu le débat. Vous n'avez pas choisi une méthode politique de rassemblement qui aurait pu faire en sorte sur ces sujets majeurs de conscience. On est une approche rassemblée. Mon dernier mot est pour exprimer un regret sur une dimension de notre débat qui a assez peu existé mais que je veux mettre dans ce débat. C'est la dimension spirituelle du sujet. Je crois, ça a été dit, il y a eu quelques oppositions sur est-ce que l'enfant est reçu, est-ce que l'enfant est désiré. Mais je crois qu'il est les deux. René Char avait cette belle phrase aimer c'est vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a cette partie de volonté. Mais il y a cette partie de réalité et cette partie de réalité, certains l'appellent l'immanent, certains l'appellent de différents noms mais c'est la conscience d'une réalité qui nous est quelque part imposée parce que plus grande que nous. Le lien entre le père, la mère et l'enfant est un lien de nature historique qui nous dépasse. Sommes-nous légitimes pour toucher à ce lien d'humanité dans ce travail législatif ? C'est ma grande pection personnelle. Je ne crois pas que nous soyons nécessairement légitimes pour toucher à ce lien qui est un lien d'histoire qui est le lien de vie qui touche à la fois à la naissance à la création mais aussi au dépassement. Je ne conteste pas votre ambition de paradis social. Je ne conteste pas que vous voulez améliorer la vie sociale que la sociale la dimension sociale de la société soit très importante. Je ne le conteste pas mais je pense à Henri Delubac qui disait qu'il y a des paradis sociaux qui sont quelquefois des enfers spirituels. Merci. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, j'étais présent dans l'hémicycle ce jeudi 4 avril quand vous êtes monté à la tribune Madame la Garde des Sceaux pour présenter ce projet de loi relatif au mariage pour couples de personnes de même sexe. Depuis, j'ai peu quitté ma place, vivant des moments intenses de travail parlementaire, des tensions vives, aussi des rires quelquefois, mais vivant surtout des moments de fierté, fierté de participer à la construction d'un texte soutenu par mon groupe avec cohérence, cohésion, sans ambiguïté, groupe animé d'une formidable conviction de promouvoir l'égalité des droits pour toutes et tous, quelle que soit l'orientation sexuelle. L'argument a été avancé que ces jours auraient pu être plus utilement consacrés à l'examen de la situation économique de notre pays. Mes chers collègues, le temps de la démocratie n'est jamais perdu quand il est consacré à construire de nouveaux espaces de liberté, quand il met fin à une discrimination vieille de deux siècles, quand il est guidé par l'idéal de justice devant l'étendard de l'égalité. Je veux d'abord vous remercier, mesdames les ministres, madame la garde des Sceaux, madame la ministre déléguée à la famille, de votre engagement, de votre talent, de votre capacité à argumenter et répondre aux interrogations, du respect dont vous avez témoigné pendant toutes ces heures aux membres de la haute assemblée, madame la garde des Sceaux, très souvent, vous nous avez subjugué. Merci aussi aux deux rapporteurs, merci au président de la commission des lois, au président de séance. Mes remerciements encore à mes collègues de la majorité sénatoriale qui, au-delà de leur détermination, ont manifesté tant de patience, d'écoute et de sérénité. Merci aussi aux collègues de l'opposition de leur tolérance, aux positions de la majorité ici, dans cet hémicycle. Nous oublions à cet instant les répétitions, les tentatives de désinformation, les amalgames, les confusions. Nous l'oublions parce que le vote de la loi traduisant l'engagement du président de la République d'ouvrir le mariage et l'adoption à droit constant aux couples de même sexe est un vote emblématique, oui, un vote qui marquera l'histoire. C'est bien le mariage avec toute sa charge symbolique et toutes ses règles d'ordre public qui s'ouvrent aux couples de même sexe, dans les mêmes conditions d'âge et de consentement de la part de chacun des conjoints, avec les mêmes interdits, les mêmes prohibitions, avec les mêmes obligations d'assistance, de fidélité et de respect, avec les mêmes obligations pour chaque conjoint vis-à-vis l'un de l'autre, les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est selon les mêmes processus, dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels que les couples homosexuels pourront adopter. L'agrément sera accordé selon les mêmes règles par les conseils généraux. L'adoption prononcée dans les mêmes conditions par le juge conformément à l'article 353 du Code civil qui dispose que l'adoption est prononcée si elle est conforme aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous parachevons l'évolution vers l'égalité d'une institution, le mariage civil auquel la Constitution de 1791 a donné naissance. Une évolution qui a concerné d'abord les femmes. Comment imaginer aujourd'hui qu'il y a 40 ans les femmes avaient encore besoin de l'autorisation de leurs époux pour ouvrir un compte bancaire ? Une évolution qui reconnaît aussi progressivement les droits des enfants. Et ce n'est qu'en 1972 que le législateur cesse d'établir une différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Une évolution qui rend justice aux personnes homosexuelles. L'homosexualité ne doit pas seulement être dépouillée de ses qualifications d'infraction, de fléau, de maladie ou de péché. Ce sont des droits et devoirs équivalents à ceux de l'hétérosexualité qui doivent lui être confiés. autrefois institution de propriété de possession d'exclusion. Le mariage devient une institution universelle. Des droits nouveaux sont accordés aucun n'est enlevé à ceux qui les possèdent déjà. Chacun a le droit de s'unir avec la personne qu'il aime, de protéger son conjoint, de fonder une famille avec des enfants reconnus et protégés. Chers collègues, dans cette évolution la France n'est pas seule. Elle rejoint les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada, l'Afrique du Sud, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Islande, l'Argentine, mais aussi le Royaume-Uni et l'Uruguay. Si des États et des Nations Unies considèrent encore aujourd'hui que l'homosexualité est un crime, aucun de ces pays n'a connu le chaos et la guerre civile. Le groupe socialiste votera le texte du projet de loi et permettez-moi de conclure avec Montesquieu. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Merci. La parole à madame Isabelle Pasquet. Merci, monsieur le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues. Avec le vote de cette loi, nous pouvons nous féliciter, mes chers collègues, qu'à côté du droit du mariage, s'érigera enfin un véritable droit au mariage dont chacune et chacun pourra se prévaloir. Les mesures que nous avons votées durant ces longs jours de débats ne feront que traduire les évolutions de notre société. Le législateur a simplement pris acte de ces évolutions et dans l'intérêt général, il lui revient aujourd'hui de voter cette loi afin que l'ensemble des citoyens bénéficient des mêmes protections, des mêmes droits, des mêmes obligations. L'intérêt de l'enfant a beaucoup été invoqué durant ce long débat. La question de l'égalité n'a pas occulté celle de l'homoparentalité, loin de là. Je dirais même que les principales oppositions se sont cristallisées sur ce point essentiel, celui du bien-être de nos enfants. D'un côté, c'est rassurant, même si au final nous n'apportons pas les mêmes réponses en fonction du côté de l'hémicycle où nous nous trouvons. Pour moi, ouvrir un droit qui combat les discriminations est protecteur. Nous avons entendu les inquiétudes de chacune et chacun, mais nous sommes convaincus que cette loi n'est que bienfait pour ces enfants. Les arguments consistant à dire que la loi détruira la famille ne sont que fantasmés. La famille en sortira au contraire renforcée. Les arguments évoquant l'hypothétique risque physiologique ou psychologique encouru par un enfant élevé par un couple homosexuel ne sont pas plus pertinents. En effet, mes chers collègues, n'oublions pas que notre motivation première est de répondre à la détresse d'enfants nés ou qui naîtront dans ces familles. Leur protection aujourd'hui est fragilisée par le fait que l'un des deux parents n'a aucun lien juridique avec l'enfant qu'il élève avec son conjoint. Leur intérêt commande qu'il puisse enfin bénéficier comme les autres de la protection de la loi. Merci. La parole à Vincent Delahaye. Monsieur le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues, à l'issue de ce débat, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première chose qui m'a marqué, c'est le dialogue de sourds auquel nous avons assisté ici au Sénat. Dialogue de sourds qui, je pense, restera dans les annales et servira sans doute aux futurs instituts d'études politiques pour montrer un cas de figure qui n'est pas à suivre, bien entendu. Le deuxième point, c'est la façon dont le gouvernement et la majorité ont minimisé, caricaturé et, plus grave encore, ignoré l'émotion et les convictions exprimées par des centaines de milliers de Français au cours de cette période durant laquelle nous avons débattu. Le troisième point, c'est qu'à une crise politique majeure que nous vivons actuellement, une crise économique et sociale, nous rajoutons une crise sociétale. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et le dernier point, c'est que le gouvernement devrait rassembler et tous les élus doivent rassembler. Quand on est élu local, on cherche à rassembler sur le plan local. Je pense qu'au niveau national, on aurait dû avoir cet esprit de rassemblement. Et alors là, on ne l'a pas du tout senti. On a senti face à nous un mur, un mur de conviction, sans doute, mais un mur vraiment inébranlable. Alors, sur le fond, sur le fond du sujet, je pense qu'il y a la quasi-unanimité pour dire que nous reconnaissons aux homosexuels le droit de vivre en couple. Nous reconnaissons qu'ils ont subi des discriminations pendant des années et que nous sommes contre ces discriminations. Donc, sur une partie du texte et la reconnaissance de leurs droits sociaux et fiscaux, nous sommes tout à fait d'accord et je pense qu'on aurait pu avoir un vote unanime sur le sujet. En revanche, pourquoi céder à la frange la plus extrême avec le collectif LGBT des homosexuels ? Pourquoi créer un droit à l'enfant qui n'existait absolument pas jusqu'à présent ? Pourquoi donner la primauté de ce droit à l'enfant par rapport au droit de l'enfant ? Pourquoi créer un nouveau type d'enfant ? Parce que, type d'enfant, ne pensez pas qu'il n'y ait pas d'enfants aujourd'hui qui vivent avec deux hommes ou deux femmes. La nouveauté, ça va être qu'avec la loi, il va y avoir des enfants qui, demain, auront deux papas ou deux mamans. Et, en l'occurrence, sur certains bancs, on entend souvent le principe de précaution utilisé à tort et à travers. Je ne vois pas pourquoi pour l'être humain, on n'utiliserait pas ce principe de précaution et pour les enfants qui sont à naître, pourquoi on n'aurait pas mis en avant ? Vous le sentez bien, mes chers collègues, je pense de ma part une volonté constructive. J'étais venu dans ce débat avec cette volonté constructive. Je me suis aperçu qu'elle n'était que d'un bord. Chez nous, à droite et au centre, il y a eu des expressions d'opinions différentes. À gauche, on a entendu, ou on a peu entendu, en tout cas, mais on n'a entendu aucune différence. Alors qu'on sait bien que dans la population, le clivage n'est pas à gauche-droite, le clivage va à l'intérieur de chaque camp. Et à gauche, je l'ai dit lors de certaines interventions, on a des personnes qui ont osé s'exprimer en dehors des hémicycles. Et bon, il y a Elisabeth Guigou que j'ai citée, d'ailleurs, ceux qui voudront se reporter à son texte sur le Pax il y a 15 ans, qui est très instructif, et son virage à 180 degrés sur un tel sujet, à mon avis, ne considère la parole politique. Mais il y a aussi Lionel Jospin, ancien Premier ministre, son épouse, et aussi beaucoup d'élus de gauche qui se sont exprimés en dehors de l'hémicycle et qui montrent qu'à gauche aussi, il y a des courageux. Donc, j'aurais aimé entendre les mêmes courageux ici. J'ai l'impression qu'on les a baïonnés et ça donne l'impression d'un débat, comme je le disais tout à l'heure, un dialogue de sourds et un débat qui n'a finalement pas eu lieu. Et c'est fort dommage. Donc, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, à la fois l'attitude du gouvernement, à la fois la création d'un droit à l'enfant et d'un nouveau type d'enfant et, dernier point, l'ouverture, sur laquelle vous ne nous avez pas du tout rassuré, madame la ministre, l'ouverture vers la PMA et la GPA et demain, sans doute, la marchandisation des enfants. Pour tous ces points-là, je voterai, comme la quasi-unanimité du groupe UDI, contre ce texte. Merci. La parole à M. Jean-Vincent Plassé. M. le Président, mesdames les ministres, M. le Président de la Commission, Mme et M. les rapporteurs, mes chers collègues. Au terme de ce débat, je veux me réjouir de la passion qui a embrasé nos rangs. Majorité, opposition, nous n'avons pas ménagé nos forces. Mais, nous nous sommes battus, pied à pied, car nous avions, malgré tout, un point commun dans cette discussion, la conscience que ce texte était tout sauf anodin. Ces derniers jours, beaucoup d'arguments, juridiques, divers, ont été égrenés, défendus, développés. Je vous propose, pour ces explications de vote, de les oublier. Oublions, en effet, tout cela. Oublions la technique, les arcanes du droit et prenons une ultime fois le sujet au cœur, le sujet du mariage. J'entends parmi vous une crainte profonde, celle de voir que l'on touche à quelque chose de sacré, le mariage, et c'est à vous que je voudrais m'adresser. Oui, le mariage est sacré. Bien sûr qu'il est sacré. Et je ne parle pas ici de religion. Qui parle d'ailleurs ici de religion ? Nous sommes laïcs et républicains. Nous parlons de mariage civil, et je vous le dis, ce mariage civil, pour moi, est sacré dans nos cœurs. L'essence du mariage, c'est le couple. Et le ciment de ce couple, c'est l'amour. L'amour, un mot que l'on n'a pas assez entendu ces derniers temps. C'est en cela que ce mariage est sacré dans nos cœurs. Chers amis, moi, je vous propose de lever votre bulletin de vote, cher collègue, afficher fièrement cette couleur puisque nous en avons parlé hier et dites que oui, vous acceptez qu'ils s'aiment et qu'elles s'aiment. Que oui, en France, être homosexuel, c'est être et vivre comme tout le monde. Que oui, nous sommes du même monde, que nous partageons les mêmes envies dans la vie. Être heureux, être compris, pouvoir dire oui devant un maire, devant sa famille, devant ses amis, devant tous ses proches, fondé une famille. Que oui, il pourra dire à tous, c'est lui que j'ai souagi. Que oui, elle pourra dire à tous et toutes, c'est elle que j'ai choisi. Cette loi semble heurter certaines sensibilités. C'est pourtant ces moments rares que l'on se trouve face à soi-même avec le pouvoir de participer en toute liberté à une révolution majeure de notre société. Le pouvoir de corriger une règle de notre société en se disant que l'on devait être bien aveugle pour ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Notre société doit se débarrasser de ses peaux mortes, préserver et cultiver les belles choses qu'il a construites au fil du temps mais tourner le dos à l'inégalité et avancer face à l'égalité. Je suis hétérosexuel comme la plupart d'entre vous, d'entre nous. Que l'on vienne ici vous dire que vous n'avez pas le droit d'épouser celle que vous aimez et de quel droit répondrez-vous ? Cela vous semble absurde mais c'est bien de cela dont on parle. C'est bien de cela que certains ressentent. Sentez-la le vent tout simplement de l'histoire. Cela a été dit dans nombre de pays, c'est déjà fait, qui souffle dans ses rangs autour de nous. C'est pour cela que je me suis engagé en politique. Je n'ai plus de mots pour vous dire la fierté qui est la mienne d'être ceux et celles qui auront dans l'histoire de notre pays soutenu ce noble combat aujourd'hui. Nous avons débattu et longuement débattu. Personne n'aura pu se démontrer qu'il n'y avait pas une injustice patente et cette injustice nous devons l'enterrer maintenant. On nous regarde, je ne parle pas de ceux qui sont en tribune et que je salue ou je vois nombre de visages amis dans la rue ou devant la télé. Je parle des enfants, des petits-enfants de la France de demain qui seront d'ailleurs issus de couples hétérosexuels ou de couples homosexuels. Ceux-là qui regarderont ce jour avec le respect et l'émotion que l'on ressent pour les mots qui marquent les grandes avancées sociales pour les jours historiques. Mes chers collègues, je suis sénateur, comme vous, et j'ai peut-être une spécificité, c'est que, à la différence de beaucoup qui parlent de l'adoption, moi, je sais ce que je sais. ce que c'est. J'ai été orphelin. J'ai eu la chance extraordinaire d'être adopté par une famille française qui avait déjà des enfants naturels, trois frères et une sœur que j'ai eu la chance de côtoyer pendant ma jeunesse. Il n'y avait pas un désir d'enfant supplémentaire. Il y avait de mes parents une envie de partager, de donner de l'amour et de faire en sorte qu'il y ait un autre modèle familial que vous racontez de la famille de papa, maman et du droit du sang quelque part. Et moi, je vous le dis, je souhaite que vous respectiez ces couples homosexuels qui vont adopter dans les mois à venir qui ont envie non pas de se faire plaisir mais de concrétiser leur amour dans des valeurs qu'ils veulent transmettre, dans un amour qu'ils veulent partager, dans des sujets qui seront ceux de faire en sorte qu'une autre société, elle se perpétue avec ces valeurs-là qui sont partagées. Et donc, franchement, je vous le dis, vous avez été extrêmement caricaturaux dans les notions d'adoption que je ne crois que vous ne maîtrisez pas beaucoup et vraiment, je vous le dis du fond du cœur, respectez ces familles, c'est tout ce que je vous demande pour la fin de ce débat, respectez ces familles qui verront le jour et ces enfants qui verront le jour dans quelques mois et dans quelques années. Alors, aujourd'hui, je vote pour que tous les couples puissent s'unir devant la loi. Qu'importe leur religion, leur couleur de peau, leurs conditions sociales, l'orientation sexuelle, je vote pour le mariage pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Merci. La parole à Bruno Rotaillot. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, je siège dans cette assemblée depuis plusieurs années et j'ai eu l'occasion de voir passer de nombreux textes, mais jamais je n'ai senti le poids d'une telle responsabilité. Et je crois que cette responsabilité, d'ailleurs, quel que soit le banc, le siège que nous occupions, devrait nous amener à nous poser trois questions. La première, c'est est-ce que nous la prendrons, cette responsabilité, pour changer notre pacte social par la voie d'une loi ordinaire ? Ce que vous proposez, c'est le chemin d'un changement radical, profond, pour le mariage, mais aussi pour la filiation. Le mariage, c'est une évidence. Le mariage, désormais, ne sera plus cette institution qui a été inventée par les sociétés, partout autour de la planète, pour donner un cadre protecteur aux plus faibles, aux plus vulnérables, aux femmes, aux enfants, pour donner aussi un cadre stable pour que le renouvellement de génération puisse se faire, pour que la transmission des patrimoines matériels, immatériels et spirituels, comme le disait si bien Jean-Pierre Affarin à l'instant, puissent passer de génération en génération. L'impact sur le mariage, c'est évident, mais aussi l'impact sur la filiation. Une filiation qui, depuis des siècles et même au-delà, était fondée sur une réalité, une réalité biologique et symbolique lorsqu'il s'agissait de l'adoption. Une filiation qui, désormais, sera fondée sur une intention, sur une volonté, avec toute la fragilité qu'une intention ou une volonté peuvent porter. Eh bien, vous avez voulu, chers collègues, ce texte au nom de l'égalité. Mais cette égalité pour les adultes va se traduire par des injustices pour les enfants, pour ceux qui n'auront pas accès à leurs origines, pour ceux qui ne connaîtront ni papa ni maman cette double figure, ce double visage de notre humanité. Bien sûr, comme vous, nous aurons à coeur de soulager toutes les souffrances, mais ça ne doit pas être au prix d'en susciter, d'en créer de nouvelles. Les enfants, justement, c'est la deuxième question. Ils devraient être, ils ont été d'ailleurs, au coeur de nos débats, au coeur de nos débats. Mais pourtant, cela risque d'être les grands oubliés, les grands perdants de cette réforme parce que, derrière ce slogan, le mariage pour tous, il y avait le droit à l'enfant pour tous, le droit à l'adoption pour tous. Mais méfions-nous, que ce droit à l'adoption pour tous se transforme, au final, en adoption pour personne parce que, parce que cette décision que nous nous apprêtons à prendre risque de tarir les enfants d'adoption dans les pays d'origine qui vont considérer, c'est déjà le cas pour des grands pays de l'Est, que la France ne tient pas suffisamment compte de l'intérêt supérieur des enfants. C'est une évidence. Et puis, nous l'avons dit, nous l'avons répété, ce texte est une tromperie parce que c'est un cheval de troie, parce que c'est un engrenage. Aujourd'hui, le mariage, l'adoption, aujourd'hui aussi la PMA, nous l'avons montré, c'est clair, c'est une loi qui va régulariser la fraude, des situations de fraude. Peut-on l'accepter ? Et demain, bien sûr, une tromperie parce que l'engrenage nous amènera au bout de ce texte, au bout de ce texte, à la GPA. Bien sûr, vous avez voulu ce texte aussi au nom du progrès, au nom aussi de la modernité. Mais quelle est cette modernité quand le marché déjà toque à notre porte ici en France, rue Cambon, dans un hôtel où des grands laboratoires américains font leur proposition sordide pour la fabrique d'enfants parfaits. Est-ce cela le progrès ? Est-ce cela la modernité ? Et la troisième question, est-ce que cette réforme relève des représentants du peuple ou du peuple lui-même ? Nous pensons qu'elle relève du peuple, bien sûr, parce qu'on ne change pas, madame la garde des Sceaux, une civilisation par la loi ordinaire. Le président de la République, lorsqu'il avait indiqué qu'il s'agissait d'un droit, la liberté de conscience avait raison. Ce n'est pas un texte comme les autres. Et le peuple nous le demande, et vous le voyez d'ailleurs, il est en train de basculer massivement, il bascule contre ce texte. Le peuple voudrait, et c'est bien normal, non pas pour des droits acquis, mais s'exprimer pour la conviction, pour sa conviction. Le référendum, c'était une exigence, c'était aussi la voie de l'apaisement. Eh bien non, je ne prendrai pas cette responsabilité de voter ce texte. Je vous la laisse. Je vous la laisse, mais vous aurez à l'assumer pour les nouvelles générations. Certains d'entre nous ont parlé d'histoire, de moments historiques. Vous aurez à l'assumer devant l'histoire, mais surtout, vous aurez à l'assumer devant tous les Français. Merci, la parole à madame Catherine Tasca. Pendant tout notre débat, beaucoup d'intervenants ont invoqué la nécessité de respecter le sens des mots, en particulier celui du mot mariage. cela honore l'attachement de notre haute assemblée à la langue française, mais franchement, nous ne sommes pas à l'Académie française, nous n'avons pas besoin de convoquer le petit Robert. Nous devons faire notre travail de législateur en nous attachant non seulement aux mots, mais aux faits, aux réalités de la société, aux attentes des citoyens. Nous avons clairement entendu les difficultés de vie que connaissent les couples de même sexe et leurs enfants. Ces difficultés, vous n'avez pas voulu les entendre dans ce côté-ci de l'hémicycle lors de l'adoption du PACS. Votre effort de rattrapage avec la proposition d'un nouveau contrat d'union civile ne trompe personne vu votre peu d'empressement sur ce sujet pendant vos dix années de gouvernement. Aujourd'hui, l'objectif de la loi est de donner à tous sans discrimination une égale liberté de choix, nos concitoyens disposent d'un éventail de possibilités pour organiser leur vie commune. Union libre, concubinage, PACS, mariage, au nom de quoi, les couples de même sexe n'auraient-ils pas accès à l'ensemble de ces possibilités ? On parle beaucoup de reconnaître leur amour, mais ce n'est pas le sujet essentiel pour le législateur. Le vrai sujet pour ces couples et leurs enfants, c'est que le mariage organise un engagement durable et juridiquement sécurisé où chaque partenaire trouve son juste droit dans l'union comme en cas de séparation ou de deuil. Dans une société du changement, de la précarité et, il faut bien le dire, d'un individualisme ravageur, pourquoi refuser le libre choix du mariage aux couples de même sexe qui souhaiteraient légitimement fixer leur union ? Rien ne le justifie. Et me tournant vers ceux qui n'ont pas fait le même choix que nous, je veux surtout dire que trop d'idées fausses ont enfermé notre débat dans une ronde sans fin. Même si nous n'espérons pas nous convaincre les uns les autres, au moins devons-nous nous écouter. Le procès en mensonge que vous intentez à ce texte est sans fondement compte tenu de son périmètre clairement délimité. De même, votre procès concernant l'altérité que vous limitez à la relation homme-femme est lui aussi sans fondement. Prétendre que ce texte tend à nier l'altérité comme vous le répétez sans cesse est un contresens ou un fantasme propre à impressionner l'opinion. Nous n'avons jamais songé à nier la différence biologique des sexes et soyez sûrs que les enfants élevés par une famille homoparentale, eux, ne confondront pas et n'imagineront pas un instant être nés de deux hommes ou de deux femmes. Ils ont les yeux ouverts. Faites-leur donc confiance. Ce sont des situations qu'on ne peut regarder abstraitement. Je songe à tous ces parents d'élèves qui ne voyaient aucune objection à l'expulsion des étrangers sans papier et qui changeaient radicalement de point de vue le jour où cela frappait un enfant dans la même école, dans la même classe que leur propre enfant. même parmi les plus farouches opposants au mariage des personnes de même sexe, chacun peut se trouver un jour devant la réalité de l'homosexualité d'un enfant, d'un parent, d'un ami. Alors, son regard changera nécessairement et il pourra même se réjouir que la loi leur est assurée droit de cité. Enfin, lorsque ce texte sera adopté, bien loin des bouleversements annoncés, ce sera pour toutes les familles concernées une nouvelle heureuse, bien plus joyeuse que toutes les annonces catastrophistes que nous avons entendues tout au long du débat. C'est à elle que nous penserons en votant ce texte qui ne fait ni plus ni moins que mettre fin à une discrimination d'un autre âge et tout simplement conforter un ordre républicain qui doit nécessairement s'adresser à tous les citoyens sans aucune discrimination même si certains ne l'ont toujours pas admis. Merci. La parole à madame la présidente Eliane Assassi. Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, en votant en faveur de ce texte, nous prendrons aujourd'hui le chemin d'une société plus égalitaire, plus juste, plus soucieuse du bien-être des individus. Ce faisant, nous allons commettre un acte de grande portée qui réaffirmera l'image de notre pays, celle de la patrie des droits de l'homme qui, reconnaissons-le, sont aujourd'hui bien mis à mal. Nous allons donc couvrir l'égalité, ce qui n'est pas un acte mineur, car ce n'est pas simplement un progrès pour les couples homosexuels, c'est un progrès pour tous les couples qui conçoivent le mariage comme un espace d'amour, un espace de liberté. Beaucoup d'arguments ont été développés sur tous les bancs de notre Assemblée, certains plus vifs que les autres, mais in fine, ils ont démontré que sur le fond, ce sont bien deux projets de société qui se sont affrontés. En tout état de cause, je crois pouvoir dire que tous les élus du groupe communiste, républicain et citoyen sont fiers de rendre possible une nouvelle liberté, sans oublier que le chemin a été semé d'embûches et que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce aussi aux luttes, aux actions d'associations et de forces politiques progressistes qui se sont battues pendant des années pour dire que le mariage pour les couples de personnes du même sexe représenterait un enjeu d'égalité et de justice sociale. Je tiens d'ailleurs à les saluer et à leur rendre hommage. Ainsi, aujourd'hui, notre Assemblée va contribuer à une avancée humaine et nous nous mettrons aussi dans les pas de celles et ceux qui ont voté l'abolition de la peine de mort avec la loi Badinter ou qui ont voté celle autorisant l'IVG de Mme Veil. Oui, notre vote d'aujourd'hui va mettre fin à une discrimination qui s'appuie sur un ordre, la domination patriarcale et qui va permettre qu'enfin le mariage ne se réduise pas à un modèle familial unique où amour et sexualité sont liés à la procréation et à la filiation. Nous en finirons ainsi avec une certaine hypocrisie et ainsi aussi mettre fin à des souffrances et à des frustrations. Oui, notre vote d'aujourd'hui va en finir avec un modèle qui serait, selon certains de nos collègues de l'opposition, fondé sur la seule loi de la nature niant ainsi le fait que les droits acquis par les peuples et par les femmes en particulier ont permis de dépasser l'état nature. Oui, chers collègues, notre vote d'aujourd'hui peut contribuer à ce que des hommes, des femmes, des enfants puissent enfin vivre un vrai bonheur en toute liberté. Oui, chers collègues, comme le disait Saint-Just, le bonheur est une idée neuve. Nous pouvons aujourd'hui le démontrer avec force et c'est donc avec une grande fierté que les élus communistes républicains et citoyens voteront pour ce texte. Merci. La parole à madame Chantal Joignot. Merci, monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues. Comme vous le savez, je voterai favorablement ce texte, même si ma position est minoritaire au sein de mon groupe, mais que dans le cadre du groupe UDI-UC, nous sommes attachés à la liberté de vote et d'expression des uns et des autres. Et j'en suis très fière que nous puissions effectivement nous exprimer très librement sur ce sujet où les certitudes n'ont certainement pas leur place. Je vote parce que j'ai des convictions libérales qui ne s'arrêtent pas aux enjeux économiques et qui touchent aussi les questions de société. Et dans cette nouvelle liberté, je ne vois pas d'atteinte aux principes républicains qui justifieraient donc une intervention de l'État ou une limitation de l'État quant à cette liberté. Certains me diront qu'il y a l'intérêt supérieur de l'enfant, mais cet intérêt supérieur n'est pas juridiquement défini aujourd'hui. C'est un vrai problème d'ailleurs. Il n'y a pas de charte de l'enfant. On a fait une charte de l'environnement. Il faudrait faire une charte de l'enfant. Si nous considérons que l'intérêt supérieur d'un enfant est d'avoir un père et une mère biologique, nous allons vite tomber sur des écueils quant à ce que nous disons aux mères célibataires, aux familles monoparentales, à l'interruption volontaire de grossesse. Par conséquent, ça peut être potentiellement une voix assez dangereuse ou délicate en tout cas dans notre discours. Et deuxièmement, comme d'ailleurs je pense la très très grande majorité de mes collègues ici, je pense que les familles homoparentales ont la même capacité à assumer leur responsabilité de parents et à élever des enfants dans le cadre d'un projet parental. Et je parle bien d'un projet parental parce qu'aujourd'hui, l'enfant est souvent le fruit d'un projet parental. Ne serait-ce que parce que le droit à la contraception fait que l'enfant est le fruit d'un projet parental dans la très grande majorité des cas ? Alors c'est vrai, ce texte de loi se heurte à deux écueils et ne répond pas à deux questions fondamentales. La première est celle de l'adoption et tout particulièrement de l'adoption plénière qui crée une fiction. Et la question se pose à tous aujourd'hui dès lors que cette adoption plénière gomme les origines, jusqu'où devons-nous aller dans la fiction ? Est-ce que ce dispositif qui était justifié pendant un temps l'est encore ? Ça pour moi, c'est un vrai sujet. Nous n'y avons pas répondu, il faudra y répondre. Je ne suis pas favorable à ce que les origines soient gommées. Deuxièmement, la procréation médicalement assistée. Jusqu'où devons-nous aller dans la médicalisation ? On a ouvert la procréation médicalement assistée au principe du tiers donneur, donc on a déjà créé une brèche dans le principe. Aujourd'hui, jusqu'où faut-il aller ? C'est aussi une question auxquelles nous n'avons pas répondu. C'est dommage d'ailleurs que ce débat ait été pris à l'envers avant que nous ayons eu les conclusions du Conseil consultatif national d'éthique. Ça doit être dans ce sens-là ou dans un autre sens, mais le principe est le même. Donc ces questions, nous n'y avons pas répondu et c'est dommage parce que ça peut justifier beaucoup d'opposition à ce texte, d'ailleurs sur différents mots, même si elle s'exprime plus ou moins. Donc une page avec ce vote va se tourner, une autre page s'ouvre. Très honnêtement, dans notre société aujourd'hui, le temps doit être à l'apaisement, à la réconciliation et veillons à ce que tous les discours que nous tenons, que nous soyons pour ou que nous soyons contre, nous essayions de les tenir comme s'il s'agissait de nos propres enfants. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole à Nicolas Alfonsi. Chers collègues, Madame la ministre, Monsieur le Président, je n'ai pas participé au débat. J'ai voté pour François Hollande. Je n'ai pas voté la proposition dans mon esprit, je n'ai pas voté la proposition 31. Faudrait-il pour autant qu'une forme de mandat impératif me conduise aujourd'hui à voter le texte qui nous est présenté ? La réponse est non. Cet engagement, dit François Hollande, ne dit pas nécessairement tous ceux qui ont pu voter pour lui, car aurait-il fallu que chaque électeur de François Hollande vote l'ensemble des propositions, au demeurant, serait-il élu dans ces conditions, pour que l'on puisse voter le cœur léger à un texte de cette importance. Dans ces conditions, je le répète, je ne suis lié par aucun engagement et je considère que si je n'ai pas voté la motion référendaire que j'aurais pu voter compte tenu du fond, c'est tout simplement parce que je souhaitais que le débat continue et je ne voulais pas laisser le Sénat dans un état de frustration comme cela a pu se produire à l'occasion du vote du budget. Je n'ai donc pas voté la motion référendaire, mais, et je laisse libre le président de la République de choisir les moyens de ses choix parlementaires ou référendaires, il a choisi la voie parlementaire au nom d'un principe de réalité. Il a la majorité, il est libre de ses choix, il choisit la voie qui lui permet de faire voter ce texte. Très bien, c'est ce principe de réalité par contre dont il ne tient pas compte et il a sans doute raison à l'occasion de la proposition 56 puisque là, la majorité constitutionnelle n'existant pas, il renonce, on devine le sentiment de frustration de ceux qui n'auraient pas voté pour François Hollande que pour cette proposition. Là, le principe de réalité s'impose, il aurait pu tenir compte d'une autre réalité, celle des manifestants, ceux de l'Ouest parisien et ceux de l'Est parisien dans ce débat où on tient une comptabilité notariale de ceux qui protestent pour et de ceux qui protestent contre. Mais on oublie, et finalement, je crois que je suis le seul interprète dans l'Assemblée de cela, on oublie tous ceux qui n'ont pas manifesté et qui étaient pour François Hollande et contre la proposition 31. Voilà le problème. Le problème pour moi se pose dans ces termes et comme je tiens exclusivement au mandat représentatif, je regrette de m'étendre sur ce point qui me paraît important, je tiens au mandat représentatif, encore une fois, je reprends ma liberté. Alors, je n'évoquerai pas le fond, vous êtes épuisés, nous nous sommes épuisés pendant trois jours. Je dirais simplement que le mariage est déjà une institution malade. Faudrait-il l'achever ? En prolongeant, en quelque sorte, toutes ces libertés qui sont prises, je respecte toutes les sensibilités, mais j'ai toujours eu le sentiment que si je ne participais pas à ce vote, il y aurait quelque chose de ma part qui serait un manquement à mes devoirs. Il y a eu des problèmes qui se sont posés, je ne vais pas participer au vote, mais ce sont des choses trop importantes pour ne pas voter. Alors, nous sommes en divergence sur ce point avec le groupe. Robert Rue, on a parlé de cette marche vers l'égalité parfaite et Robert Rue a même cité un auteur que je connais bien qui nous enseigne que la démocratie, c'est toujours la marche vers toujours plus de liberté. Eh bien, je lui ai dit amicalement que s'il avait poursuivi sa lecture, Montesquieu nous dit quelque part autant le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de celui d'égalité extrême. Et c'est cette règle qui m'a toujours conduit dans ma vie publique, c'est ce phare qui a toujours été le fondement de mon action, comprendrez dans ces conditions que je voterai contre le texte. Madame Hélène Lipietz. Monsieur le Président. Et voilà, donc, on va écouter l'intervention à la place d'Hélène Lipietz au sein du groupe écologiste. On a raté tout à l'heure l'intervention d'Esther Benbassa. qui a vraiment porté au sein de ce groupe ce texte « Mariage pour tous ». C'est Esther Benbassa qui était ce matin à 9h très émue dans l'hémicycle du Sénat. On la réécoute. Permettez-moi pour cette explication de vote de ne pas reprendre ici les arguments déjà développés par beaucoup en faveur de l'adoption de ce projet de loi. Permettez-moi de ne pas céder non plus en cet instant si solennel aux séductions de la polémique et de ne pas répondre une énième fois aux arguments du camp adverse. Je souhaite seulement donner je souhaite seulement donner à mon intervention un peu de chair d'esprit un peu de cette simple humanité qui a parfois manqué à nos débats ce qui est normal et vous raconter une histoire. Il y a 30 ans au début des années 1980 donc alors professeure dans l'enseignement secondaire j'ai rencontré dans le fond d'archives où je préparais ma thèse d'état un jeune doctorant américain. Par le plus pur des hasards nous travaillons sur des sujets connexes et exploitions souvent les mêmes sources. Il avait l'aisance et le brio de ses étudiants des grandes universités de la côte Est et je l'enviaise un peu bien sûr à force de travailler côte à côte nous finîmes par devenir amis. Un soir d'hiver après une longue après-midi passée en bibliothèque sortant tous deux du métro Châtelet voilà qu'il me prend par la manche et me fait entrer presque de force dans le premier bistrot qu'il trouve pour me dire quelque chose pour me dire qu'il est gai et pour me dire sa peur panique que cet aveu mette brutalement fin à notre déjà riche amitié je n'oublierai je n'oublierai jamais son émotion et aussi quelque chose qui ressemblait chez lui à de la honte je n'oublierai jamais l'expression sombre anxieuse de son visage je suis peu perméable aux préjugés ce n'est pas de la vertu le fruit plutôt d'une histoire je fus donc stupéfaite non de l'aveu mais de l'angoisse profonde qui s'exprimait avec lui ma réponse fut simple sans doute naïve j'étais jeune je ne comprenais tout bonnement pas pourquoi il se mettait dans un tel état son homosexualité ne me gênait pas je le prenais et l'aimait tel qu'il était il me raconta alors sa vie en parallèle les humiliations au quotidien sa peur que d'autres apprennent son secret nous sommes restés amis bien sûr aujourd'hui l'étudiant d'hier devenu un éminent professeur assume son identité en toute simplicité et son couple quand je prononçais ici mon intervention lors de la discussion générale c'est à lui que je pensais à son visage d'alors tourmenté par l'aveu mon émotion si vous l'avez perçu c'est de là qu'elle venait pas de la perspective des débats qui s'annonçaient lui me suivait par vidéo interposée des Etats-Unis nous étions fiers je crois l'un de l'autre c'est donc pour lui et parce qu'il m'a tant appris c'est pour tous ces gays et toutes ces lesbiennes qui ont à un moment de leur vie tant souffert de ne pouvoir simplement dire leur homosexualité c'est pour tous ceux et toutes celles qui n'exigent que la banalisation de leurs conditions qui n'exigent que l'égalité et donc la possibilité de se marier et de fonder une famille c'est pour eux pour elle et pour la grandeur de notre démocratie que je voterai avec le groupe écologiste unanime ce beau projet de loi et que je continuerai à me battre pardonnez chers collègues la tonalité inédite de cette explication de vote vous savez bien que je n'en suis pas à mon premier péché sénatorial j'assume celui-là comme les autres merci voilà c'était donc ce matin l'intervention émue d'Esterben Bassa dans l'hémicycle du Sénat l'intervention très personnelle comme l'ont été d'autres interventions sur les deux bandes de l'hémicycle depuis ce matin depuis que se déroule depuis qu'ont commencé les explications de vote autour du projet de loi mariage pour tous chacun pour ou contre le texte intervient de façon finalement assez personnelle par rapport à son histoire ou par rapport à des arguments passionnés sur ce projet de loi on va rejoindre Delphine Girard qui se trouve toujours dans la tribune de presse de l'hémicycle Delphine une tonalité assez apaisée par rapport ce matin par rapport aux 8 jours de débat que nous venons de vivre en direct sur notre antenne oui bien sûr Périne vous l'avez dit les débats sont apaisés on s'écoute dans le respect on est loin de la tension qui a régné ici pendant une semaine alors on va tout de suite rejoindre l'hémicycle car c'est actuellement l'ancien président UMP de la commission des lois Jean-Jacques Yest qui s'exprime il ne reste qu'environ 8 orateurs avant le vote de ce texte c'est quand même curieux que sous le prétexte qu'il y a des enfants dans cette situation il faut valider les situations puisque c'est la volonté d'adulte la volonté d'adulte qui a fait que ces enfants se trouvaient dans cette situation imaginez que pour les mêmes raisons il y a aussi des enfants qui sont nés illégalement d'autres manières est-ce qu'on va valider ce qui est par exemple des interdictions totales de la loi et a même un tabou je crois qu'on se trompe complètement et bien entendu madame le garde des Sceaux si vous commencez à toucher à l'adoption si vous commencez à toucher à l'état civil vous touchez forcément à la filiation on a dit non non on sanctuarise le chapitre du code civil sur la filiation mais en fait ça ne tient pas ça ne tient pas demain demain au nom de la liberté alors moi je trouve ça formidable la liberté ça c'est logique mais que la liberté des individus à ce moment là ne demandons pas à la société d'encadrer tout cela et l'institution du mariage qui comme le rappelait notre collègue Alphonsier est bien mal et d'ailleurs on a offert au couple la possibilité de régler un certain nombre de problèmes par la PMA par la pardon par le Pax et bien oui et beaucoup de jeunes ménages l'utilisent cette possibilité juridique le mariage diminue est-ce qu'il restera uniquement seul ceux qui veulent avoir des enfants des couples homosexuels et qui soient reconnus comme leurs enfants est-ce que c'est demain eux seuls qui se marieront moi je pense que on est en train de détruire l'institution du mariage qui jusqu'à présent était un principe du droit français et moi je vous dis l'exigence que les époux soient un homme et une femme est conforme au principe d'égalité qui a valeur constitutionnelle en droit français nous avons fait des propositions nous avons contesté sur le plan juridique le projet de loi tel qu'il est et bien entendu je voterai contre ce projet de loi merci la parole à madame Virginie Clest merci monsieur le président madame la garde des eaux madame la ministre mes chers collègues l'heure des explications de vote est arrivée effectivement ce doit être aussi l'heure de l'apaisement et du retour de la sérénité alors je commencerai par vous dire monsieur le loyer Génard vous avez partiellement raison quand vous nous dites un mariage homosexuel n'est pas la même chose qu'un mariage hétérosexuel partiellement parce qu'aucun mariage n'est égal à aucun autre mariage qu'il soit homo ou hétérosexuel parce qu'un mariage c'est l'aboutissement de l'histoire de deux individus qui ont décidé de faire histoire commune qui ont décidé par amour l'un pour l'autre quel qu'il soit d'unir leur vie et de se protéger mutuellement jusqu'à la fin et pour ça ils viennent devant la loi ils viennent se mettre à l'abri du droit ils viennent nous voir pour que l'on célèbre leur mariage le terme a son importance et ce n'est pas la même chose qu'une union civile combien de mariages avons-nous célébré ceux d'entre nous qui sommes mères pour lesquels les futurs époux déclarent ne pas avoir déposé de contrat de mariage autrement dit ils ont fait confiance au droit pour se protéger mutuellement et réciproquement ils ne se sont pas occupés d'aller voir dans le détail ce qu'il y avait dans le droit parce qu'ils font confiance au droit donc le mariage doit bien être le même pour tous avec l'ouverture exactement des mêmes droits ou alors faut-il poser la question aux couples qui viennent nous voir avant de décider pour eux ou avant de les engager vers un choix vers une union civile ou un paxe ou une union libre ou un mariage avez-vous projet de famille êtes-vous sûr que vous n'aurez pas projet de famille dans 5 ans ou dans 10 ans ou avez-vous passé de famille parce que les couples qui se marient aujourd'hui des fois il y a 1, 2, 3, 4 enfants et y compris parmi les personnes homosexuelles qui décident aujourd'hui de faire et de construire leur vie ensemble les enfants peuvent être déjà là donc ne serait-ce que pour cette simple raison on ne peut pas différencier les deux et il faut un seul mariage qui entraîne exactement les mêmes droits pour tout le monde alors des questions de fond pourtant ont été posées au cours du débat mais ces questions ce sont les mêmes pour les couples homosexuels et pour les couples hétérosexuels dès lors qu'il s'agit d'enfants on a beaucoup fait appel à la nature le désir d'enfant est naturel il n'est pourtant pas une obligation il n'est pas une contrainte il n'est pas un devoir il n'est pas systématique mais il est naturel on a beaucoup parlé de droit à l'enfant ou de droit de l'enfant mais on ne s'est pas souvent posé la question de la limite entre les deux où se trouve la limite entre le droit à l'enfant et le droit de l'enfant il me semble à moi qu'on peut se poser la question de cette limite quand l'enfant n'est pas encore conçu quand on est en amont de sa conception en amont de son existence oui à ce moment là peut-être la limite et la frontière est-elle encore à construire mais quand l'enfant est là quand on parle de l'enfant présent avec nous parmi nous il s'agit bien là de droit de l'enfant et là sur les droits de l'enfant les questions une fois de plus doivent être les mêmes le mensonge a-t-on dit l'appellation a-t-on dit mais un enfant qui est adopté peut avoir eu ses deux parents peut avoir connu ses deux parents peut avoir une histoire avec ses deux parents un enfant adopté c'est pas forcément un bébé de quelques jours ou de quelques mois qui a tout à apprendre ce peut être un enfant de 6, 8, 10, 12 ans qui a une histoire qui a une culture qui a déjà appelé quelqu'un maman qui a déjà appelé quelqu'un papa qu'aura du mal appelé quelqu'un d'autre fût-ce une femme maman 2 qu'aura du mal appelé quelqu'un d'autre fût-ce un homme avec la voix de l'amour il trouvera la façon de l'appeler je connais une petite fille qui a connu ses parents qui a été adopté après qui n'a pas voulu appeler sa deuxième maman et était dans un couple hétérosexuel avec une maman et un papa elle n'a pas voulu appeler sa deuxième maman maman elle l'a appelé mamboise diminutif de maman et de framboise les enfants auront cette intelligence du coeur pour trouver comment ils s'appelaient c'est pas un problème en soi le mensonge le mensonge sur les origines mais la chose est exactement la même pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels alors oui avec cette loi avec cette ouverture de droit à tous au moins posons-nous les questions et demain réfléchissons fondamentalement ouvrons cette porte oui de l'adoption ouvrons cette porte de cette grande loi à la famille et aidons les familles à ne pas mentir à leurs enfants oui le livret de famille est important mais c'est pas ce que l'on va inscrire dedans qui permettra ou qui ne permettra pas le mensonge le mensonge il est avant s'il faut attendre qu'un enfant soit capable d'ouvrir un livret de famille de le lire et de le comprendre pour qu'il sache qu'il a été adopté alors le mensonge ça fait longtemps qu'il est là et c'est pas l'état qui l'a porté ce sont les parents donc aidons les parents construisons les parents et construisons une société tolérante où tous les parents quels qu'ils soient ont les mêmes droits sont considérés de la même façon comme des vrais parents par la société pour construire une société dans laquelle les enfants auront des repères de tolérance et n'auront aucun doute quant à l'amour que leurs parents leur portent quant au droit que leurs parents ont pour eux et quant au devoir que leurs parents ont envers eux pour toutes ces raisons bien évidemment je voterai cette loi et j'attendrai la suite avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'attention Merci la parole à monsieur Philippe Bas Merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues nous avons passé ensemble huit journées à traiter de questions qui malgré nos désaccords sont à coup sûr des questions qui touchent aux fondamentaux de la vie familiale et de la vie en société ce sont des questions essentielles et je dois dire que je suis personnellement très impressionné par la responsabilité que nous prenons en examinant ce texte la famille a subi des coups de boutoir c'est une évidence au fil des décennies mais elle résiste heureusement et elle reste aujourd'hui le lieu des apprentissages fondamentaux le lieu où se forge une personnalité le lieu de l'accomplissement et le lieu où l'on devient finalement citoyen car c'est la première structure sociale que l'on découvre en grandissant les questions que nous touchons sont aussi des questions qui touchent à l'intimité la plus grande de tout être humain son aspiration fondamentale à aimer à trouver l'être aimé à construire avec lui une vie commune dont on espère toujours qu'elle durera toute la vie et sans doute aussi à travers cette vie commune l'espérance fondamentale qui est dans notre coeur que des enfants puissent survenir et que l'amour que l'un et l'autre se portent je parle des deux adultes va se traduire par un amour donné à l'enfant qui va lui permettre de grandir dans les meilleures conditions et donc quand nous parlons de tout ceci la polémique naturellement doit être bien loin et l'exigence de prudence doit s'imposer à nous je crois que les uns et les autres nous avons à coeur de considérer que la loi doit apporter des réponses aux problèmes qui se posent dans la société et parmi ces problèmes il y a effectivement l'expérimentation d'une nouvelle forme de famille que les intéressés ont eux-mêmes qualifié d'homo-parentalité sans doute pour souligner que cette forme de famille est effectivement une forme spécifique de famille et ça n'est pas manquer d'égard pour toutes ces familles que de le dire mais puisque c'est une forme spécifique de famille la question se pose de savoir si le meilleur cadre que nous puissions lui offrir c'est celui qui a été prévu pour toutes les autres formes de famille pourquoi pas le débat méritait d'avoir lieu nous pensons fondamentalement que ça n'est pas une bonne chose nous pensons que l'homo-parentalité doit se construire en vérité et nous pensons que nous ne la construisons pas en vérité en utilisant pour la construire le cadre du mariage avec toutes ses conséquences en termes de filiation parce que les règles du mariage du divorce de la filiation n'ont pas été établies pour permettre à ces familles de s'épanouir de s'accomplir de grandir de trouver la stabilité qu'elles ont besoin il y a au coeur de cette transposition des conceptions qui me paraissent fausses je le dis peut-être d'une manière brutale mais je peux l'expliquer construire la famille avec l'enfant selon un modèle dans lequel l'un des deux parents peut être le père bien sûr l'autre parent peut être la mère mais s'agissant de couples de même sexe ils ne peuvent pas tous les deux être mère tous les deux être père et donc on invente une troisième forme de parenté qui consiste à être parent sans être mère ni être père et nous pouvons considérer effectivement qu'il y a des arguments qui vont dans cette direction tout l'amour qu'on va donner à l'enfant qui va permettre de le construire et l'amour que les deux membres du couple se portent l'un à l'autre mais il y a aussi quelque chose de fondamentalement erroné la filiation ne peut pas reposer seulement sur la biologie mais quand elle ne repose pas du tout sur la biologie elle est en fragilité on le voit bien avec l'assistance médicale à la procréation on le voit bien avec l'adoption il faut de grandes précautions pour réussir l'accueil de l'enfant dans ces deux cas mais quand on n'a ni l'altérité sexuelle ni le lien de la biologie pour construire une famille alors il faut reconnaître qu'il y a un père ou une mère mais qu'il n'y a pas deux pères ou deux mères et c'est à cause de cette différence fondamentale de point de vue que nous avons proposé l'union civile et que nous refaisons le mariage des personnes de même sexe l'adoption l'assistance médicale à la procréation et naturellement la gestation pour autrui qui sont un ensemble et irrésistiblement nous irons dans cette direction si nous adoptons cette loi merci la parole madame Marie-Hélène Deségaux merci monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre mes chers collègues nous arrivons au terme de nos débats le gouvernement a décidé de passer coûte que coûte malgré notre opposition malgré l'opposition de millions de français qui ont défilé qui font connaître chaque jour davantage leur désaccord il ne nous reste plus donc nous de l'opposition qu'à vous mettre en garde vous de la majorité je veux dire qu'avec ce texte il me semble que nous sommes très loin de l'intérêt général il y a des zones d'ombre qui risquent d'entraîner de graves insécurités juridiques vous avez eu manifestement beaucoup de difficultés à passer du débat éthique au registre de la loi au registre du droit sans oublier et personne ne les oublie ici les risques d'inconstitutionnalité de ce texte ces problèmes d'articulation avec le droit international notre désaccord vient de la définition de notre mariage le mariage n'est pas seulement mes chers collègues la reconnaissance sociale de l'amour même entre personnes de sexe différent c'est une institution qui inclut la perspective de la procréation et l'enfant bénéficie d'une filiation paternelle du seul fait de la loi voilà le départ de tout et de notre désaccord voilà à quoi vous vous êtes attaqués voilà à quoi vous touchez et vous nous expliquez que c'est au nom de l'égalité votre objectif est de faire un traitement égal dans la reconnaissance du sentiment amoureux nous vous l'avons dit l'égalité signifie seulement de traiter de même manière ceux qui sont dans des situations équivalentes au contraire la différence de situation justifie la différence de traitement en fait l'égalité n'est toujours que relative et s'agissant de notre dossier les couples de personnes de sexe différent et les couples de personnes de même sexe ne sont pas dans la même situation au regard de la procréation il n'y avait il n'y aurait pas eu de problème si le gouvernement avait prévu un texte seulement sur l'union civile qui aurait créé un contrat spécifique pour les couples homosexuels un contrat d'union civile ouvrant les mêmes droits patrimoniaux ouvrant offrant même une protection juridique renforcée l'erreur est d'être d'avoir voulu aller plus loin de passer à ce que vous avez appelé un mariage pour tous car derrière la formule c'est un imbroglio juridique et un enjeu de société qui nous sont imposés imposés c'est bien le terme car c'est un texte sur lequel le peuple français aurait dû se prononcer et moi je n'ai pas attendu l'intervention remarquable courageuse de notre collègue Nicolas Alfonsi pour vous dire ici qu'aucun sénateur ne peut vraiment prétendre avoir un mandat de ses électeurs pour décider ou non d'un mariage pour tous donner la parole au peuple aurait été juste prudent car une vraie réforme de société ne peut être pensée réfléchie conçue que de manière consensuelle en outre ma conviction je vous l'ai dit c'est que les enfants sont les grands oubliés de ce texte l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas respecté et ce qui me perturbe véritablement c'est que le législateur avec votre texte est en train de décider et de condamner plusieurs générations à se voir privés de leur origine où est l'objectif d'égalité dans tout ça quelle responsabilité mes chers collègues de décider pour ces enfants un effacement délibéré de leurs origines ni les nouvelles techniques de procréation ni les innovations juridiques ni le droit ne peuvent ne doivent aboutir à la fabrication de l'enfant sur simple désir d'adulte et rien à voir monsieur Jean-Vincent Blancet avec la situation de l'adoption que vous avez rappelé tout à l'heure votre situation celle d'un orphelin qui est recueilli par un père et par une mère mais c'est merveilleux c'est formidable et nous sommes tous d'accord avec ça alors ce vote il en appelle en fait à nos consciences d'où la gravité de notre séance ce matin rien à voir avec nos débats ne jugeons personne respectons chacun car ce débat touche à l'intime de chacun à sa vie affective avec sa vécondité ses blessures ses hauts ses bas et je vous ai reproché madame la garde des Sceaux gentiment mais fermement c'est vrai de vous réfugier derrière quelques citations fameuses derrière Aimé Césaire et bien d'autres mais derrière ces grandes personnalités que vous avez citées moi j'aurais aimé entendre Christiane Taubira pour qu'elle nous dise avec toute sa force de fille de femme de mère quelle conviction profonde la guide et je vous pose la question de Christiane Taubira n'avez-vous pas peur de prendre la responsabilité de fracturer une institution si chère au coeur de nos concitoyens pour accomplir une réforme qui en réalité dans sa totalité ne convient qu'à une toute petite minorité de français quant à moi madame la garde des Sceaux mes chers collègues et bien avec toute ma force de conviction monsieur le président en conscience je vous le dis j'étais favorable à l'union des couples de personnes de même sexe mais je demeure fermement opposée à l'adoption par ces couples à la PMA à la GPA qui sont en fait dans ce texte en droit lié je voterai contre ce texte merci la parole à Charles Revet merci monsieur le président monsieur le président mes chers collègues ce projet de loi je le crains monsieur le président ne fera pas date dans les annales du Sénat c'est dommage car ce n'est pas si souvent que nous avons à légiférer au fond sur un projet de société il ne fera pas date pour quelqu'un qui dans 10 ans 20 ans essaiera de relire comment nous avons fait madame le garde des Sceaux ce changement de civilisation que vous avez évoqué dans votre intervention il ne fera pas date parce que plutôt il ne fera pas date parce qu'il y a eu absence de dialogue absence de débat bien sûr nous avons eu des auditions je l'ai sougné monsieur le président de la commission monsieur le rapporteur nous avons eu qui ont été intéressantes et enrichissantes mais ce n'était pas le débat il n'y a pas eu de débat on a pu poser des questions mais bien entendu il n'y a pas eu de débat nous n'avons pas eu de débat parce qu'il y avait absence de la majorité mes chers collègues absence physique souvent qui aboutit à ce qu'il y ait des votes publics à répétition absence parce que il suffit de relire combien d'amendements ont été déposés combien d'interventions vous avez fait et je trouve que c'est dommage pour le parlementaire que je suis je pensais que le parlement était justement un lieu de débat en particulier lorsqu'il y a des problèmes de société dommage madame le garde des sceaux on a souligné votre connaissance du dossier votre écoute et vos réponses que vous avez fait mais dommage car peut-être à partir de nos premières propositions avant l'article premier nous aurions pu avoir une solution acceptable par tous et correspondant aux attentes des personnes de même sec vivant en couple et qui était me semble-t-il l'engagement du président de la république sans remettre en cause les valeurs fondamentales de la société que chacun reconnaît c'est à dire le mariage la notion de mariage nous sommes en désaccord sur ce point parce que la notion de mariage d'abord étymologiquement ça a toujours été un homme une femme qui sont ensemble pour donner la vie le mariage surtout parce que à la clé du mariage il y a ce qui peut en découler concernant l'adoption concernant éventuellement la PMA ou la GPA nous avons nous sommes en désaccord bien entendu sur ce qui a été proposé en termes d'adoption nous sommes en désaccord parce que madame le ministre de la famille mais je crois qu'on y reviendra on a plutôt parlé du désir d'enfant que du droit de l'enfant or les droits des enfants devraient être au coeur de nos préoccupations et je crains que avec les évolutions qui vont intervenir si ce texte est adopté et publié les enfants ne soient que les derniers dans le résultat de ce débat que nous avons désaccord parce qu'on a souhaité un référendum vous n'avez pas voulu c'eût été extraordinaire si par référendum les français avaient donné leur avis on sait que à un moment ils étaient interrogatifs maintenant leur majorité est contre peut-être madame Gardesseau vous savez moi je ne désespère jamais qu'à la relecture de nos débats et dans le souci d'apaisement qu'a manifesté à plusieurs reprises le président de la république et les membres du gouvernement vous pourrez proposer en regardant ce que nous avons suggéré puisqu'il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu d'autres propositions et bien vous pourriez faire dans le le cheminement de ce projet de loi des propositions qui feraient voir autrement le résultat notamment je pense bien sûr aux amendements avant l'article premier je veux simplement en terminant souligner le travail de l'ensemble de mes collègues bien sûr Patrice Gellart Jean-Jacques qui est notre vice-présidente responsable de la candidature du groupe et tous mes collègues qui ont fait beaucoup de propositions qui ont été en fait seuls dans leurs propositions ce qui a été répondu monsieur le rapporteur madame la ministre c'était en fait l'application de ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale et ça c'est pas un échange et bien entendu à partir du moment que nous avons tous ces désaccords nous voterons contre ce texte merci monsieur le sénateur la parole à monsieur Dominique Deleige monsieur le président mesdames les ministres chers collègues que retenir de ces huit jours de débat voilà et comme nous venons de le faire il y a quelques minutes avec l'intervention d'Esterben Bassac que nous avons rediffusé nous allons maintenant réécouter l'intervention les explications de vote de Patrice Gellart qui était le principal orateur du groupe UMP sur ce texte Patrice Gellart qui s'est exprimé aux alentours de 9h ce matin on l'écoute avec le vote de cette loi nous sommes maintenant partis sur une barque qui n'a ni rame ni voile ni gouvernail ni moteur et qui est partie dans le brouillard en fait on ne sait pas où on va avec cette loi qui va être adoptée on ne sait pas où on va pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'elle est partie d'un principe faux de l'égalité nous n'avons pas cette même conception que celle qu'on veut nous imposer qui consiste à dire que l'égalité quoi qu'il arrive est la même pour tous quelle que soit leur situation quelles que soient les conditions dans lesquelles elle doit s'exercer le deuxième élément c'est que cette loi repose sur une analyse qui est insuffisante et qui ne tient pas compte de l'opinion publique comme nous l'avons déjà souligné et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas voulu écouter les solutions simples que nous apportions la solution par exemple de l'union civile qui permettait de résoudre le problème alors que dans le projet de loi tel qu'il apparaît et bien il n'y a pas de véritable mariage il n'y a qu'un ersatz de mariage qui nous est proposé et on le verra bien dans la pratique le mariage mariage des couples homosexuels n'est pas la même chose que le mariage des couples hétérosexuels et ne peut pas être la même chose de même vous n'avez pas tenu compte des avertissements que nous avons sans cesse répétés concernant l'inconstitutionnalité de toute une série de mesures contenues à l'intérieur de ce texte et ces inconstitutionnalités l'ont cessé de se développer jusqu'à la fin en particulier avec la dénégation de l'article 2 du code civil qui comme chacun sait à valeur constitutionnelle alors face à cette situation on nous dit que et bien maintenant il y aura le mariage pour tous qui sera le même non le mariage homosexuel n'est pas le même que le mariage hétérosexuel et ne sera pas le même puisque en fin de compte les règles de filiation ne peuvent pas être similaires et qu'en plus on est en train de nous mettre en place un système où nous aurons des enfants qui auront des statuts différents selon les cas les uns seront adoptables de façon plénière les autres seulement de façon simple les troisièmes ne pourront pas être adoptés ni par l'un ni par l'autre et résultat nous allons avoir une situation d'inégalité qui sera engendrée alors que là encore nous avions proposé une solution qui était de nature à satisfaire tout le monde cette solution c'était l'adoption simple qu'il fallait naturellement modernisé et adapté nous avons proposé un certain nombre d'amendements pour le faire malheureusement ils n'ont pas été acceptés alors alors dans quelle direction nous orientons et bien on constate simplement qu'avec cette loi qui nous est aujourd'hui proposée nous allons comme je le disais en introduction dans le brouillard dans un brouillard constitutionnel dans un brouillard juridique qui remet en cause les fondements essentiels du contrat social qui nous unit tous et qui fait qu'on n'a pas suffisamment réfléchi aux conséquences que peut avoir ce texte sur l'ensemble de notre société voilà c'était ce matin l'intervention du doyen Gellard je le répète le principal orateur au nom du groupe UMP sur ce projet de loi mariage pour tous les explications de vote se poursuivent dans l'hémicycle du Sénat avant le vote final sur l'ensemble du projet de loi un petit peu plus tard dans la matinée on va repartir en séance avec un petit détour par la tribune de presse où se trouve toujours Delphine Girard oui Périne effectivement les explications de vote continu on a entendu le doyen Patrice Gellard qui regrettait que le gouvernement ne tienne pas compte de l'opinion publique il faisait bien évidemment référence aux différentes manifestations contre ce projet de loi il a également regretté que le gouvernement n'ait pas retenu sa proposition d'union civile la proposition de tous les sénateurs de droite qui a été rejetée il a parlé d'un ersatz de mariage qui allait certainement être voté alors on retourne tout de suite dans l'hémicycle pour écouter l'intervention du sénateur UMP Dominique Deleige il ne reste que très peu de sénateurs qui vont prendre la parole et le vote devrait donc intervenir d'ici quelques minutes c'est pourquoi je ne voterai pas c'est toi je voterai contre cette loi merci la parole est à monsieur Hugues Portelli merci monsieur le président monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voudrais dire que c'est vrai on l'a tous dit ce matin en tout cas tous ceux qui sont dans ces rangs il n'y a pas eu de vrai débat sur ce texte il n'y a pas eu de vrai débat même si je dois reconnaître et je dois remercier madame le garde des Sceaux et monsieur le rapporteur de la commission des lois de nous avoir écoutés d'avoir échangé avec nous même si franchement ils n'ont strictement rien lâché bon mais bon il y a eu il y a eu une discussion avec vous il n'y a pas eu avec la majorité il n'y en a pas eu il ne pouvait pas y en avoir de toute façon il ne pouvait pas y en avoir pour une raison très simple c'est que la majorité était obligée de verrouiller le débat dans ces rangs nous dans nos rangs je peux vous dire qu'il y a eu un grand débat très intéressant passionnant même ouvert démocratique avec liberté de vote à la clé mais vous vous ne pouviez pas faire de débat pour une raison très simple c'est que si on avait ouvert le débat dans vos rangs la contradiction éclatait et je voudrais m'adresser à tous les membres de la gauche républicaine et laïcs modérés qui sont nombreux dans vos rangs parce que la main que nous vous avons tendue avec le projet d'union civile vous auriez dû la reprendre pourquoi ? pour une raison très simple c'est que dans votre texte il y a une contradiction intime entre d'une part l'idée de base qui était la même que nous c'est à dire de donner des droits équivalents aux couples de même sexe en ouvrant un statut juridique qui permette de créer une famille d'avoir des droits et c'était ce que nous proposions avec l'union civile qu'on aurait même pu appeler autrement d'ailleurs et puis il y avait ceux parmi vous qui voulaient aller beaucoup plus loin pour qui le mariage n'était que le début d'autre chose et ce début d'autre chose c'était l'adoption qui le permettait et ensuite et bien vous le savez on aurait eu la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui et ça c'était la contradiction qu'il y avait dans vos rangs si nous avions pu trouver un compromis intelligent sur la première et seule étape sur laquelle nous étions d'accord et pour écarter le reste et bien il y aurait eu débat il y aurait eu débat entre vous et nous il y aurait eu débat au sein de cette assemblée vous ne l'avez pas voulu vous avez voulu tout verrouiller pour cette raison alors moi je vous dis deux choses la première c'est que de toute façon ce texte vous allez le voter il va rentrer en vigueur mais vous allez vous trouver face à deux difficultés la première c'est que dans vos rangs le débat va s'ouvrir pour le coup il va commencer maintenant le débat que vous n'avez pas voulu avoir avec nous vous allez l'avoir dans vos rangs et notamment dans les textes qui vont arriver que madame Le Gardesseau nous promet sur notamment le droit de la famille et puis la deuxième chose et ça on vous l'a dit aussi c'est que vous n'avez pas voulu nous entendre quand nous vous avons dit que vous avez voulu faire une greffe sur un tronc qui ne peut pas accepter la greffe parce que le droit de la famille le droit du mariage en France il est hérité du droit romain il ne peut pas récupérer comme ça par des simples bouts de phrases qu'on ajoute de ci de là un droit qui repose sur une autre logique vous allez avoir des contradictions c'est pas simplement l'intelligibilité du texte mais c'est des questions plus fondamentales que nos collègues ont soulevé toute cette semaine notamment sur le droit de la filiation le droit de l'état de la personne et ça vous allez le retrouver devant le conseil constitutionnel vous le retrouverez aussi devant les tribunaux qui au jour le jour auront à régler des problèmes et je peux vous dire que nous ne serons pas les derniers à mener la bataille juridique sur ce terrain alors je voudrais terminer en m'adressant plutôt à ceux qui pensent comme moi c'est à dire ceux qui pensaient que bien voilà les racines judéo-chrétiennes de notre société avaient encore un petit peu de vitalité que le l'héritage existait encore et bien c'est fini c'est fini mes chers amis c'est fini il faut en tirer toutes les conséquences nous ne sommes plus dans cette société là c'est comme ça on peut le regretter nous ne sommes plus dans cette société là il faudra donc faire passer nos idées culturelles spirituelles sociales juridiques par d'autres moyens il faut nous les inventer aujourd'hui mais en attendant pour ce qui est d'aujourd'hui d'ici et de maintenant c'est non merci monsieur Portelli la parole est à Jean-Claude Lenoir merci madame la présidente mesdames les ministres mes chers collègues je lisais avant de regagner le palais du Luxembourg ce matin les premiers articles qui étaient publiés dans la presse nationale sur la semaine que nous venons de passer il était fait état d'un débat il n'y a pas eu de débat il y a eu un échange entre une opposition très mobilisée très motivée très convaincue et à cet égard je remercie notre collègue monsieur Hu qui a souligné notre engagement et la qualité de cet engagement et devant nous avons eu bien sûr un gouvernement qui défendait pied à pied ce texte je salue à titre personnel la détermination et la force de conviction de la ministre des ministres pardon et notamment de madame Gardessau même si nous ne partageons pas l'idée qu'elle se fait du mariage et des textes que nous devons voter et je veux également dire que cet échange s'est poursuivi avec bien sûr les rapporteurs et le président de la commission des lois mais devant nous avons eu un groupe majoritaire qui était ficelé dans une règle qui avait été imposée il n'y avait pas le droit d'avoir une opinion différente de celle qui avait été décidée en plus haut lieu en plus haut lieu c'était un engagement du président de la république comme si vous étiez mes chers collègues tenus par tous les engagements de François Hollande comme si les français étaient obligés parce que certains majoritaires avaient voté pour François Hollande d'accepter tout ce qu'il avait proposé d'ailleurs il y a j'allais dire presque une malédiction sur les engagements transformés en textes de loi c'est presque qu'une scoumoune qui atteint aujourd'hui les engagements transformés en textes de loi et le dernier avatar lié à la décision du conseil constitutionnel sur la proposition de loi de monsieur Brott relative à la tarification progressive de l'électricité et du gaz doit vous interpeller c'est un avatar qui s'ajoute à combien d'autres alors nous sommes nous sommes opposés à ce texte nous votons contre d'abord parce que vous bouleverez le code civil la démonstration a été faite de façon très brillante par plusieurs de mes collègues et amis et notamment par le doyen Gellard vous introduisez dans notre système plusieurs mariages et nous avons noté que le livret de famille va être particulièrement riche en complications aujourd'hui pour qu'une loi soit applicable comprise admise doit être d'abord simple elle doit être intelligible et là vous ouvrez un champ extrêmement vaste de situations complexes qui ne sont en fait que des réponses à une minorité de personnes influentes qui ont réussi à introduire dans notre code civil des dispositions qui leur convenaient mais en même temps vous bouleversez la famille vous bouleversez la famille qui est le socle et même le pilier central de notre société simplement parce que vous voulez que le droit à l'enfant soit reconnu chacun a son histoire la mienne est celle très simple d'un enfant qui appartient à une famille nombreuse qui a été élevé par un père une mère laquelle est toujours en vie plus que centenaire et à qui je dois beaucoup bien sûr j'admets que d'autres situations aient pu exister mais reconnaissez que notre société doit beaucoup à la famille à la famille à celle qui est différente de celle qui a été à un moment dépeinte je pense par erreur par notre rapporteur qui décrivait la famille idéale aujourd'hui en opposition à celle qui aurait existé il y a un siècle mais cette famille à laquelle je crois est une famille qui porte des valeurs qui a éduqué des générations qui a permis aux uns et aux autres et je pense que c'est l'immense majorité d'entre nous de vivre dans un pays apaisé un pays qui savait mobiliser ses forces vives et son énergie pour combattre finalement l'essentiel des défis qui atteignent aujourd'hui notre société et notre monde alors madame la ministre de la justice vous avez eu une phrase qui est finalement révélatrice vous avez dit c'est un changement de société qui accompagne le vote de ce texte je crois que malheureusement vous avez raison c'est un vrai changement de société nous refusons la direction que vous empruntez et d'autres rendez-vous vont se produire où nous nous retrouverons et où nous vous empêcherons si possible de légiférer sur la GPA sur la PMA mais là vous avez raison malheureusement c'est un monde différent que vous êtes en train de construire et je n'ai pour le décrire que cette phrase de Paul Valéry oui le temps du monde fini commence merci chers collègues la parole est à notre collègue Christian Cambon madame la présidente madame la ministre nous voici donc au terme de ce débat dans quelques minutes madame la ministre vous pourrez goûter à la satisfaction d'une promesse tenue enfin une par le président Hollande quitte à avoir perdu le combat de la morale quitte à perdre celui de la croissance et de la lutte contre le chômage autant gagner dans les réformes de société celle-là au moins ne coûte pas cher elle donnera au moins cette réforme satisfaction à un groupe de pression très branché parisien LGBT qui sera devenu ainsi le logiciel de toute pensée en la matière mes chers collègues de province chers collègues de gauche de province il vous sera utile de raconter tout cela dans vos réunions de maires croyez-moi le succès vous sera garanti ainsi ainsi ce bel édifice du mariage qui depuis des siècles a organisé la rencontre d'un homme et d'une femme pour construire leur vie ensemble et se faire ce don réciproque de concevoir et d'élever un enfant cet édifice aura vécu vous vous serez obstinés jusqu'au bout à en détourner le contenu au profit d'une autre union tout aussi respectable mais tellement différente l'union de deux personnes du même sexe au terme de ce débat c'est un sentiment de triple gâchis que nombre de collègues ressentent aujourd'hui gâchis dans la méthode effectifs minimales de vos groupes utilisation compulsive du scrutin public cela ne trompe pas c'est le signe d'un cadenassage du débat en d'autres temps nous avons connu cela en front renversé nous l'avons payé très cher plutôt que d'adresser des compliments flatteurs et fondés à nos chefs de file madame la ministre vous auriez été mieux inspiré de prendre en compte leurs amendements y a-t-il un autre parlement démocratique au monde où une telle réforme d'une telle importance d'une telle violence n'aura tenu compte que de deux amendements mineurs de l'opposition est-ce cela la France apaisée et unifiée voulue par monsieur Hollande est-ce cela président Bell la nouvelle démocratie parlementaire que vous appeliez de vos voeux lors de votre élection gâchis sur le fond aussi ce débat divise les français nous aurions pu les réunir en votant une union civile comme tant d'autres pays européens notre majorité en d'autres temps aurait dû le faire votre majorité aussi aurait pu mieux faire aujourd'hui vous allez redonner par ce vote plus de force et plus d'ampleur à la protestation qui va grossir le sentiment de millions de français de ne pas avoir été entendus finira par apparaître aujourd'hui même dans les sondages demain au fond des urnes alors vous pouvez ricaner sur ces familles qui croient encore que l'enfant est un don et non pas un droit vous pourrez leur expliquer la société dont vous rêvez j'ai envie donc j'y ai droit vous pourrez citer cette constatation goguenarde du président c'est comme ça c'était l'autre nuit c'est comme ça la société change alors faut qu'on change c'est sûrement avec des jugements d'une telle portée que les juristes qui nous regardent ont écrit quelques règles intangibles d'un droit que le monde entier nous envie gâchis aussi pour le Sénat la haute assemblée ne vivra pas aujourd'hui un de ces jours glorieux chaque jour du débat nous avons découvert la portée inquiétante voire dramatique de certaines dispositions du texte sur le nom ou le régime d'adoption notamment et bien plutôt que de répondre à sa belle mission de deuxième chambre en améliorant ce texte le Sénat s'est contenté d'être une chambre d'enregistrement enregistrement de nos mises en garde de nos appels à aller vers une réforme nécessaire mais comprise et acceptée par tout le pays mais vous n'en avez cur l'important c'était une victoire de gauche pour laisser au peuple pour laisser croire au peuple que vous teniez vos promesses quel qu'en soit le prix alors maintenant assumez vos responsabilités mais apprêtez-vous aussi à vivre la suite du film hier encore le conseil constitutionnel vous a sanctionné pour la cinquième fois en dix mois le combat n'est pas fini et lorsque le conseil constitutionnel aura parlé vous n'attendrez pas longtemps pour mesurer le rejet de votre politique car elle ne résout aucun des problèmes des français mais en plus aujourd'hui elle a divisé la France merci monsieur Jean-Jepassian monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues nous sommes arrivés au terme de la discussion sur ce projet de loi à tous ceux qui répandait des rumeurs selon lesquelles les Outre-mer feraient capoter cette loi en raison de leur nombre et de la faiblesse de la majorité présidentielle nous avons su démontrer le contraire par notre présence constante nos interventions et nos votes je tenais à leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir des a priori sur les Outre-mer de les considérer comme des rétrogrades des conservateurs nous vivons pour la plupart d'entre nous dans des parties du monde beaucoup plus avant-gardistes que la vieille Europe moi-même je vis en Guyane en Amérique du Sud et dans cette partie du monde nous avons l'habitude de voir des femmes chefs d'Etat nous le mariage pour tous y est déjà instauré même dans le propre pays du pape actuel donc nous voterons comme nous l'avons fait durant toute la discussion ce projet de loi et je tenais à remercier le gouvernement les ministres qui ont défendu ce projet de loi le rapporteur la commission des lois et tout particulièrement avec beaucoup de fierté pour moi qui suis Guyane pour mon collègue Antoinette notre ministre compatriote Christiane Toubira merci merci la parole au président Gérard Larcher oui monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre mes chers collègues nous venons de partager pendant huit jours ce que je peux qualifier moi de débat parlementaire et d'un débat parlementaire qui entre le projet du gouvernement a été en fait comme une balle de pelote basque renvoyée par un fronton qui était le fronton des deux groupes de l'opposition ici au Sénat et fondée notamment sur quatre motions motion du président Gellard motion présentée par le président Yest motion présentée par Hugues Portelli puis par Bruno Retailleau et au fond c'est ce qui a fondé notre débat face au projet du gouvernement et je voulais vraiment remercier l'ensemble de nos collègues parce que sinon je le crois bien nous n'aurions pas eu ce débat et qui s'est en même temps exercé pour le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir et je l'en remercie dans la liberté de choix de chacun et c'est un point extrêmement important car aucun mandat n'est impératif et chacun décide en conscience de son vote et de son choix vous savez au fil du 20ème siècle qui fut sans doute le plus chaotique le plus tragique pour les différences nous avons cheminé vers l'acceptation puis le respect de nos différences ce fut notamment le cas pour l'orientation sexuelle et c'est pour moi un signe de progrès de civilisation sur ce point un peu comme le disait Rameau Saint-Étienne en août 1789 de la liberté de conscience et c'était dans les débats préalables à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen nous sommes passés de la tolérance qui est condescendance à la liberté qui est respect et Jean-Pierre Raffarin le rappelait tout à l'heure et bien je dois vous dire qu'à la différence légitime au nom d'une conception réductrice de l'égalité l'égalité extrême qu'évoquait Nicolas Alfonsi vous répondez par l'uniformité d'une institution fondée sur l'altérité le mariage comme si au nom des principes essentiels on ne devait pas considérer comme aussi essentiels des valeurs fondatrices l'enfant et c'est vraiment en participant très largement à ce débat en l'écoutant au fond je me dis au bout de ce débat l'enfant est vraiment le fondement de notre société et que ça soit au travers de l'adoption de la filiation de son nom de sa famille du nom qui est un sujet qui pour moi s'est révélé au cours du débat qui fait que chaque personne est à la fois unique mais s'inscrit dans une continuité et que c'est sans doute ça la dimension d'humanité spécifique qui s'y est à ce débat alors tous ces fondements vont sortir bouleversés sans boussole de nos débats une institution déjà fragilisée de mariage va en sortir lézardée et bientôt dans quelques mois dans quelques années viendront d'autres débats qui porteront sur l'essentiel et sur le caractère du don que nous avons évoqué dans nos débats alors c'est vraiment en conscience et au-delà de ce qui peut être j'allais dire quelqu'un qui se situe clairement dans l'opposition à la politique qui est conduite c'est vraiment en conscience et j'allais dire avec la liberté de mon mandat que je voterai contre ce texte Merci La parole au président François Rebsamen Monsieur le président Mesdames les ministres mes chers collègues voilà nous voilà au terme de 8 jours de débat plus de 60 heures d'échange nous voilà au terme de l'examen de ce texte qui doit ouvrir le mariage au couple de même sexe si j'avoue reconnaître par moment avoir connu par moment un peu de lassitude je voulais dire à nos collègues que nous étions tout à la fois là présents mais un peu là un peu là de vous entendre quelquefois répéter en boucle les mêmes arguments plus de 200 explications de vote certaines très originales intéressantes mais beaucoup d'autres reprenant inlassablement les mêmes arguments mais je voulais dire à nos collègues que je respecte bien évidemment je voulais dire à nos collègues que je n'ai jamais ressenti si j'ai éprouvé de la lassitude ni découragement ni inquiétude et surtout jamais aucun doute parce que je savais que nous voterions ce texte en effet comment comment se décourager quand on lutte pour une cause juste en tous les cas nous la pensons juste et pour faire cesser inégalités et discriminations qui frappent certains de nos concitoyens encore en ce moment en raison de leurs orientations sexuelles comment douter comment douter quand on combat pour les valeurs qui fondent notre république et elles ne sont pas je voudrais le dire à notre collègue elles ne sont pas dévalorisées la liberté reste une grande valeur l'égalité est la plus belle de toutes et la fraternité doit nous rassembler à travers la laïcité oui la liberté la liberté de vivre ensemble à l'instant même et les jours qui viennent de s'écouler l'ont prouvé où certains de nos concitoyens ont été poursuivis voire pourchassés en raison de leurs orientations sexuelles et cela n'est pas tolérable l'égalité l'égalité des droits quelle plus beau quelle plus belle perspective et puis la fraternité la fraternité face aux différences la fraternité qui doit nous rassembler dans la laïcité de la république la laïcité car l'institution du mariage n'appartient à aucune religion elle appartient à la république alors comment enfin s'inquiéter pourquoi s'inquiéter quand la gauche se rassemble pour combattre en faveur des valeurs républicaines à nos collègues à nos collègues deux remarques rapides cursives vous nous avez opposé j'ai entendu encore dernièrement madame des égaux l'intérêt supérieur des enfants ainsi vous seriez les défenseurs de l'intérêt supérieur des enfants et nous alors et nous alors alors même que vous avez supprimé la défenseur du droit des enfants sans que vous ne disiez rien à notre collègue à notre collègue le premier ministre Raffarin avec respect vous avez dit que vous vouliez être le camp du non au nominatif belle formule mais j'ai entendu d'autres de vos collègues dire que vous étiez en réalité le camp du non NON le camp du refus du progrès et moi je préfère je préfère je préfère cette gauche qui rassemblée ici s'est battue pour mettre fin aux discriminations dont étaient frappées à la pénalisation dont étaient frappées les homosexuels autour du sénateur qu'il y avait ici même je préfère cette gauche qui a su imposer le paxe contre vous avec une violence de résistance à l'époque que vous regrettez aujourd'hui je préfère cette gauche qui va dans quelques instants donner aux couples homosexuels aux couples de même sexe la possibilité de se marier voilà mes chers collègues en quelques mots la fierté qui nous envahit les uns les autres en vous remerciant en vous remerciant de la part que vous avez pris au débat mais quand nous sommes favorables à un texte à un texte qui fait avancer ses droits avec cette noblesse et que nous écoutons la garde des Sceaux la ministre de la famille que nous sommes d'accord avec eux c'est par notre présence physique que nous leur avons apporté notre soutien merci 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 après ces explications de vote je vais donner la parole aux commissions ayant travaillé sur le projet de loi madame la rapporteure de la commission oui monsieur le président madame la ministre chers collègues moi j'ai envie de dire que ce matin et bien c'est à l'image de ce que nous vivons depuis plusieurs jours et plusieurs nuits une image concentrée qui donne bien une vision différente d'un côté des propos alarmistes alarmants pessimistes parfois prédictifs d'un monde que l'on sait ne se produira pas ça ne sera pas ni la révolution ni le chaos quand on regarde les autres pays en Europe qui ont ouvert ce droit au mariage et encore cette semaine un peu plus loin en Amérique du Sud on voit bien que ce n'est pas ce qui se présage mais vous voulez faire peur c'est sûr que cette vision que vous avez de la famille vous sentez vous l'avez dit tout à l'heure perdre un peu pied et c'est au nom des mêmes valeurs que vous dans l'intérêt de l'enfant que nous aussi on défend de ce côté une vision plus progressiste plus inclusive incluante de toutes les familles et de toutes celles et ceux qui veulent faire famille quelle que soit leur orientation sexuelle donc moi je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire que cette loi voit le jour aujourd'hui et je m'apprête avec fierté et avec conviction à la voter merci monsieur le rapporteur de la commission des lois merci monsieur le président mesdames et messieurs collègues bien sûr vous le comprendrez c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je savoure ce moment 15 ans après l'adoption du PACS et je remercie mon groupe le groupe socialiste et la commission des lois qui m'ont désigné qui ont voté pour que je fasse ce rapport et je suis redevable la confiance que m'ont fait François Rebsamen et Jean-Pierre Sueur de faire en sorte que je participe à une histoire qui n'est pas finie vous l'avez tous dit non l'histoire n'est pas finie elle se poursuivra par des améliorations constantes parce que c'est ça notre société oui il y a eu un débat mes chers collègues ici mais il y a eu un débat sur nos propositions bien sûr c'est normal sur les propositions du gouvernement car les vôtres mon cher collègue celles de l'Union Civile mais elles sont dépendées elles sont dépassées en 10 ans vous avez raté des étapes vous n'avez rien fait si peut-être aujourd'hui nous étions arrivés avec un texte différent de celui du Pax les choses auraient peut-être été autrement on aurait peut-être pu voter d'autres dispositions vous ne l'avez pas fait vous avez perdu la main et bien aujourd'hui acceptez que ce soit le gouvernement et François Hollande qui prennent la main et qui proposent cette réforme majeure aux français alors je voudrais remercier bien sûr toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé dans ce rapport mon collaborateur les collaborateurs du groupe socialiste bien sûr les services et de la commission des lois le nouveau directeur des services on peut le dire et puis les administrateurs qui ont plus particulièrement travaillé avec moi Olivier Terzian et Sébastien Miller un salut bien entendu un salut affectueux j'allais dire à nos ministres madame Bertinotti et madame Taubira saluer leur la connaissance du dossier vous me direz c'est le moins qu'on puisse faire mais enfin bon il faut quand même le dire c'est pas toujours le cas ça n'a pas toujours été le cas mais surtout leur engagement profond et leur fougue pour défendre les idées qui sont les nôtres aujourd'hui et qui doivent être défendues enfin je voudrais envoyer un salut amical à Erwan Binet qui vient de nous appeler à l'instant puisqu'il va continuer pour suivre et peut-être achever le travail qui a été entrepris à l'Assemblée nationale il y a quelques mois et puis avoir une pensée pour toutes seules et tous ceux que je connais ou que je ne connais pas mais qui attendent avec impatience le jour où enfin ils pourront se marier merci merci mes chers collègues je mets au voile l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ceux qui sont favorables pour l'adopter lèvent la main merci ceux qui sont contre merci abstention mes chers collègues le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe je passe la parole à présent à monsieur Jean-Pierre Sueur président de la commission des lois mes chers collègues un mot seulement pour vous dire merci monsieur le président monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voulais d'abord dire c'est vrai à mon tour la grande émotion qui est la nôtre et je voulais me tourner vers l'avenir me tourner vers l'avenir en disant que l'avenir maintenant que ce texte est adopté ici et qu'il le sera bientôt à l'assemblée nationale c'est pour beaucoup d'hommes et de femmes homosexuels à qui je pense ces hommes et ces femmes qui ont vécu dans des situations où ils étaient constamment vilipendés constamment critiqués et qui ont tellement vécu longtemps dans la honte qui ont demandé la reconnaissance et ce texte c'est d'abord un texte de reconnaissance pour elles et pour eux ils ont demandé depuis bien des années que l'on puisse passer de la honte à la fierté que chacun et chacune dans ce pays puisse avoir la fierté d'être qui il est et d'être respecté dans son être propre cela c'est le premier avenir qu'il y aura après le vote de ce texte deuxièmement ce texte il est voté comme il est et dans l'écriture qui est la sienne et à cet égard je tiens à dire que tous les procès qui ont été faits constamment puisqu'on nous a dit pendant des heures que ce texte portait sur autre chose que ce qui est son objet et bien ce n'est pas vrai ce texte il est voté comme il est il parle du mariage il parle de l'adoption sur les autres sujets premièrement il est clair que nous aurons encore à travailler et à réfléchir aucune position n'est prise sur les sujets qu'on nous a constamment envoyés comme étant impliqués par le texte et sur l'adoption il y a un accord général je tiens à le dire ici pour que dans la loi famille qui va venir il y a un grand volet pour qu'on revoie la totalité de la législation sur l'adoption dans notre pays je voulais dire cela avec confiance et pour terminer je veux aussi très simplement remercier de tout coeur nos rapporteurs Jean-Pierre Michel et Michel Meunier pour leur générosité pour le temps qu'ils ont passé pour leur sincérité pour la force de leur conviction et je me permettrai aussi de remercier bien sûr à mon tour toutes celles et tous ceux qui ont participé notamment les collègues de la commission des lois et pour finir nos deux ministres chère Dominique Bertinotti et chère Christiane Taubira pour cette même force de votre conviction ça fait plaisir quand la politique est portée par le coeur et par l'esprit merci merci monsieur le président madame la présidente Trinley oui monsieur le président je souhaiterais vous faire porter une liste des collègues qui souhaitaient voter pour le texte et s'abstenir et je voudrais que cela puisse figurer dans le compte rendu du du JO oui oui bien sûr madame la présidente vous avez lu la liste par votre intervention donc j'en prends acte madame la ministre pardon madame la ministre je vais vous demander de patienter quelques secondes monsieur le président Epsamen oui je souhaite en faire de même monsieur le président pardon je souhaite en faire de même monsieur le président très bien très bien je vous remercie monsieur monsieur Détrenne oui 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 attendez attendez madame c'est au fur et à mesure des doigts qui se lèvent madame Détrenne alors voilà voilà il fallait que je la fasse je ne suis pas marié je ne suis pas marié donc nous ne connaissons pas madame Détrenne monsieur Yves Détrenne a la parole merci monsieur le président oui je fais la même demande au nom du groupe UDI Union Centriste on va se suivre pour dire exactement la même chose donc je demande aussi que les collègues du groupe CRC qui ne sont pas là mais qui ont fait le choix de voter en faveur de ce texte se soient inscrits puisque l'ensemble de mon groupe votera pour ce texte merci madame la présidente même si vous m'avez fait trébucher tout à l'heure monsieur Robert Rue monsieur le président même proposition pour le groupe RDSE naturellement qu'on puisse donner le vote de chacun monsieur placé oui monsieur le président même demande pour le groupe écologiste qui comme le groupe CRC est unanime mais je crois que pour un tel moment chacune et chacun de nos collègues aura le souci d'être présent dans le compte rendu pour cette belle journée merci à vous merci madame la ministre avec mes excuses monsieur le président mesdames et messieurs les rapporteurs et sénateurs et sénatrices vous dire évidemment que c'est un moment d'émotion nous en avons vécu déjà un premier avec Christiane Taubira lors du vote par l'assemblée nationale en voilà un deuxième tout aussi important tout aussi fort et je voulais dire que en écoutant ces débats j'ai entendu souvent que le peuple était convoqué dans cette assemblée je voudrais simplement dire que respecter le peuple c'est d'abord le respecter dans sa diversité et qu'il n'est pas possible de vouloir imposer à l'ensemble de la société un seul modèle familial ce n'est pas ce que nous demandent nos concitoyens aujourd'hui il y a une diversité des modèles familiaux et nos concitoyens dans leur grande diversité nous demandent de leur accorder les mêmes droits et les mêmes devoirs et contrairement à ce que vous pensez c'est bien nous qui sommes en train de défendre la famille même si cette famille présente des visages multiples c'est le choix de nos concitoyens nous devons en tant qu'État leur assumer les mêmes droits et les mêmes devoirs je voudrais me tourner vers Esther Benbassa pour lui dire combien j'ai été touchée par ses propos j'ai été touchée par ses propos parce que j'ai vécu au travers de mes fonctions antérieures comme maires d'arrondissement des situations humaines très proches de celles qu'elle a évoquées avec beaucoup de coeur effectivement j'ai eu l'occasion d'entendre nombre d'homosexuels faire part de leur souffrance de leur lutte contre eux-mêmes de honte parce que vivant dans une société qui hier je l'espère tolérait plus les homosexuels qu'elle ne les acceptait et qui explique encore il ne faut jamais l'oublier un taux de suicide bien trop élevé chez les jeunes homosexuels et au fond cette loi et bien c'est une façon et c'est cela qui est à mettre à votre honneur c'est leur enfin leur donner le droit d'exister sereinement dans une dignité retrouvée c'est une loi qui va leur permettre de ne plus être clandestin dans leur famille de ne plus être clandestin dans la société de ne plus être clandestin dans la république enfin je voudrais dire et c'est dommage je vais me tourner vers monsieur Raffarin cette loi n'a pas vocation ni à assurer le paradis social ni à engendrer l'enfer spirituel c'est une loi qui se veut tout simplement permettre d'offrir à chacun de nos concitoyens quelle que soit leur orientation sexuelle d'être des citoyens à part entière dotés des mêmes droits et des mêmes devoirs et je vais pour conclure me tourner vers madame des égaux pour lui dire qu'en conscience comme fille comme mère comme citoyenne je partage pleinement ce propos d'une mère que nous avons auditionné et qui nous interpellait en nous disant comment justifier auprès de mes deux garçons dont l'un est homosexuel qu'il n'est pas les mêmes droits et bien moi je réponds en conscience qu'il n'y a aucune justification effectivement et je peux vous dire la fierté immense que j'ai à partager avec vous tous sénateurs et sénatrices qui avez voté pour cette loi car c'est un grand moment une véritable avancée pour l'ensemble de notre société merci je passe la parole à madame Christiane Taubira garde des Sceaux ministre de la justice monsieur le président monsieur le président de la commission des lois madame la présidente de la commission des affaires sociales monsieur le rapporteur sur le fond madame la rapporteur pour avis mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs je dois dire qu'il y a dans cet hémicycle dans cet instant en chacun d'entre nous une émotion profonde mais une émotion si profonde si forte qu'elle emplit l'hémicycle lui-même puisque nous ressentons bien le climat qui nous enveloppe en ce moment particulièrement important je veux avant d'évoquer brièvement quelques éléments majeurs de ce texte saluer saluer les présidents des groupes parlementaires des groupes de la majorité monsieur François Rebsamen et à travers lui l'ensemble des sénatrices et des sénateurs du groupe socialiste je veux saluer la présidente madame la présidente Eliane Assasi du groupe CRC je veux aussi saluer à travers elle évidemment les sénatrices et les sénateurs du groupe saluer le président Jacques Mézard du groupe RDSE et cher Robert Rue qui avait été fortement présent pendant ces débats remercier et saluer l'ensemble des sénatrices et sénateurs du groupe Jean-Vincent Placé président du groupe des sénatrices et sénateurs verts et à travers vous aussi tous à la fois pour votre engagement pour votre constance et pour votre sens du travail commun malgré parfois des divergences d'appréciation une capacité à faire vivre ce texte à l'enrichir qui fait que nous allons sortir des deux chambres avec un beau texte je veux dire aux sénatrices et aux sénateurs de la majorité à quel point j'ai été sensible à la rigueur avec laquelle ils ont participé aux travaux préparatoires à la très grande qualité de vos interventions lors de la discussion générale à la dignité avec laquelle vous avez participé au débat sur les motions de procédure ainsi que sur les articles et parce que j'ai été parlementaire moi-même je sais à quel point on peut brûler d'envie d'intervenir pendant les échanges et je sais comment vous avez résisté stoïquement à la tentation d'intervenir évidemment pour vos convictions mais aussi avec le souci légitime de faire connaître à vos électeurs vos prises de position cette abnégation qui vous a conduit à participer à ce débat à être présent et à consommer très peu de temps à l'économiser au contraire est un sens des responsabilités que je veux saluer particulièrement et je veux vous dire merci pour votre présence active et stimulante je veux saluer les sénatrices et sénateurs de l'opposition qui ont fait vivre ce débat vous saluez madame Twindley qui ne doit pas être bien loin oui ce sont les contraintes de la polyvalence enfin de la haute responsabilité la vigilance avec laquelle elle a assuré les intérêts du groupe la défense du groupe pendant ces plus que semaines de débat ces 8 jours de débat permettez que je m'incline en particulier devant le doyen Gellard devant le président Yest devant le premier ministre Jean-Pierre Raffarin permettez que je les salue d'une marque particulière compte tenu de la qualité de leurs interventions de toute la charge qu'ils ont mise dans l'effort pour veiller quand même à ce que nous ayons un texte de qualité et s'assurer du respect de ce texte à l'égard des dispositions de notre loi fondamentale puisqu'il n'y aura plus de temps de riposte je veux vous dire madame des égaux compte tenu de votre réaction la dernière fois que je salue votre pugnacité vous m'avez interpellé en qualité de fille de mère et de femme j'espère que femme en tant que moi pour moi vous avez donc omis ma qualité d'épouse qui fut un temps et même qui fut deux fois ce que je ressens madame la sénatrice mais justement c'est ce que j'allais vous dire vous me faites une interpellation dans cet hémicycle je suis ici en qualité de garde des sceaux je porte un texte du gouvernement je le porte sans la moindre réticence je le porte avec une incontestable fierté je le porte avec toutes mes convictions et je le porte avec le souci surtout de la rigueur indispensable à l'écriture de la loi parce que la loi est une règle commune et qu'elle vise à protéger les citoyens donc il n'y a aucune nécessité de s'interroger sur ce que ma personne peut avoir à faire dans cette affaire ma personne n'est aucunement en contradiction avec le contenu de ce texte de loi mais c'est en responsabilité et en conscience de cette responsabilité qu'en qualité de garde des sceaux j'ai présenté ce texte devant vous je veux saluer Dominique Bertinotti pour sa présence sa forte implication la qualité de ses interventions sa combativité et pour lui dire qu'elle a sans doute mesuré l'attente extraordinaire qui pèse sur elle pour ce texte qu'elle aura le plaisir et l'honneur de présenter devant les chambres du Parlement prochainement je veux saluer il n'est pas avec nous aujourd'hui mais il est venu par respect pour vous à plusieurs reprises Alain Vidalis ministre des relations avec le Parlement la commission des lois et la commission des affaires sociales ont fait un travail en commun en bonne intelligence également en bonne intelligence avec le rapporteur de l'Assemblée nationale il y a là une exemplarité dans la méthode de travail entre les deux chambres nous ouvrons l'institution républicaine du mariage aux couples de même sexe la force et la puissance de la loi consiste à énoncer des règles générales qui puissent couvrir toute la diversité des situations et anticiper sur la complexité des litiges et nous savons à quel point l'imagination des hommes et des femmes est infinie pour compliquer les litiges notamment lorsque les sentiments sont en cause et la force et la puissance de la loi est d'être capable d'anticiper les règles nécessaires pour répondre à ces situations dont certaines sont imprévisibles et cette ouverture de l'institution du mariage aux couples de même sexe se fait dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels dans les mêmes conditions d'âge et de consentement avec les mêmes obligations de respect d'assistance de fidélité avec les mêmes sécurité par les effets d'ordre public et les conséquences sur le régime social le régime fiscal avec les mêmes protections aussi parce que en cas de séparation en cas de conflit le juge interviendra le juge interviendra pour protéger le membre du couple ou de la famille le plus vulnérable le plus fragile il interviendra pour veiller à l'intérêt des enfants il interviendra pour s'assurer que ces adultes pris dans le vertige d'un conflit et qui souvent deviennent déraisonnables à ces moments-là ne perdent ni leur dignité ni leur droit ni le sens des devoirs qu'ils demeurent et surtout qu'ils puissent continuer à veiller sur leurs enfants et je parle d'enfants oui je parle d'enfants mais d'enfants d'enfants qui vivent et qui existent de ces enfants qui sont dans ces familles de ces enfants qui sont faits de chair d'eau qui sont tout vibrants de cris de rire de ces enfants qui s'écorchent au genou de ces enfants qui aiment les sucreries qui détestent les brocolis de ces enfants qui nous explosent la tête de ces enfants-là ce sont eux que vous protégez avec ce texte de loi et puis vous protégez aussi les adolescents ces adolescents qui vous le savez à ces moments particuliers où la personnalité s'épanouit dans des élans et des tensions parfois contradictoires sont déjà dans le trouble et doivent affronter le trouble supplémentaire de regards de paroles de gestes qui signent leur exclusion de la société par ce texte vous leur dites qu'ils sont pleinement citoyens dans ce pays qu'ils sont adolescents comme les autres adolescents qu'ils ont leur singularité leur individualité comme les autres adolescents et que pour le reste le reste c'est leur affaire le reste c'est leur affaire et nous y veillerons avec une vigilance sans faille en votant ce texte nous consolidons et nous renforçons vous avez consolidé et vous avez renforcé le pacte républicain le pacte républicain la res publica la chose publique le bien commun et qui y a-t-il de plus précieux comme bien commun que nos institutions et en ouvrant cette institution républicaine aux couples de même sexe nous reconnaissons tout simplement leur pleine citoyenneté vous dites tout simplement que ces personnes qui décident de se mettre ensemble autour d'un projet conjugal d'un projet parental que ces personnes-là ont exactement les mêmes droits que tous les autres citoyens et ainsi vous contribuez à la paix civile et je le dis ici je le dis ici dans cette haute assemblée qui est si attachée aux libertés individuelles à leur défense à leur préservation et vous avez su le faire parfois contre le gouvernement que vous souteniez mais cette haute assemblée qui a parfois quelques problèmes avec les mœurs et c'est vrai qu'avec le mariage des couples de même sexe nous sommes à la croisée des libertés individuelles et des mœurs et je dis bien des mœurs je ne parle pas d'évolution de mœurs l'homosexualité a toujours existé nous consentons aux mœurs et à la croisée des libertés individuelles et des mœurs nous acceptons effectivement de faire un pas supplémentaire vers l'égalité en ouvrant cette institution républicaine aux couples de même sexe parce qu'ainsi nous faisons en sorte qu'ils deviennent des citoyens comme les autres que nous n'avons pas à distinguer leur orientation sexuelle et à en faire un marqueur de leur personne ce sont pleinement des citoyens personne ne s'offusquera que je salue en particulier les parlementaires des Outre-mer parce que comme tous les parlementaires de la majorité ils ont consenti à être présents à être actifs à stimuler notre travail à nous accompagner à nous encourager et en même temps à économiser le temps alors qu'ils ont traversé au moins un océan pour être présents et assister à ces débats je veux les remercier particulièrement parce qu'ils ont fait preuve de courage compte tenu de l'ambiance qui a été entretenue ces dernières semaines dans les territoires des Outre-mer Mesdames les sénatrices Mesdames Messieurs les sénateurs de l'opposition merci pour la très très grande qualité de la plupart de vos interventions pour l'enrichissement de ce débat Mesdames les sénatrices Messieurs les sénateurs de la majorité Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs de l'opposition qui avaient voté ce texte à vous toutes et à vous tous merci chaleureusement parce que en votant ce texte vous nous avez conduit dans ce lieu à la fois symbolique et social décrit par Rabindrata Tagore le grand Tagore ce lieu est symbolique et social là où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée là où la connaissance est libre là où le clair courant de la raison ne s'abîme pas dans la ride et morne désert de la coutume merci Merci mes chers collègues Permettez-moi de vous remercier à mon tour chacune chacune d'entre vous sur tous les bancs y compris celui du gouvernement pour la qualité de vos interventions pour un débat qui je le crois honore le Sénat Mes chers collègues l'ordre du jour du lundi 15 avril 2013 à 16h et le soir nouvelle lecture du projet de loi relatif à l'élection des conseillers municipaux départementaux communautaires et modifiant le candrier électoral conclusion de la CEMP sur le projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux intercommunaux et départementaux la séance est levée et voilà séance levée projet de loi mariage pour tous adopté par le Sénat il y a une dizaine de minutes de ça un vote à main levée donc on n'a pas encore le détail de ce scrutin savoir qui a voté pour qui a voté contre on le saura on le verra dans le compte rendu qui sera publié puisque les différents groupes politiques du Sénat ont demandé à ce que soit mentionné effectivement les sénateurs qui ont voté pour ou contre vous avez pu l'entendre à l'instant sur notre antenne le discours également sonne comme d'habitude de la garde des Sceaux Christiane Tobira qui s'est longtemps exprimé sur son émotion après l'adoption du projet de loi par le Sénat elle a beaucoup insisté également sur la garantie accordée aux enfants et elle s'est portée effectivement garante des droits des enfants alors pour revenir un peu sur ce vote sur les explications de vote on rejoint Delphine Girard en tribune de presse oui merci Périne et bien ce qu'on peut dire c'est que le mot qui a dominé et bien c'est l'émotion ils sont plusieurs à avoir fait part de leur émotion on vient de l'entendre la garde des Sceaux qui a parlé de sa profonde émotion elle a également estimé que par ce vote et bien les sénateurs renforçaient le pacte républicain Dominique Bertinotti a également fait part de son émotion estimant que ce vote était une avancée elle a rappelé que le taux de suicide chez les jeunes homosexuels était particulièrement élevé émotion aussi du côté de Jean-Pierre Sueur et il a dit que cette politique était portée par le coeur et par l'esprit il a su alluer la garde des Sceaux et la ministre déléguée à la famille quant à Jean-Pierre Michel il a fait part quant à lui de sa fierté de son émotion 15 ans après avoir défendu le pacte il a estimé que les propositions de la droite étaient démodées dépassées vous n'avez rien fait en 10 ans a-t-il dit pour lui ce vote est une réforme majeure alors du côté de l'opposition on a entendu des arguments d'un tout autre niveau par exemple Jean-Pierre Raffarin a parlé d'une faute politique Bruno Retailleau d'un engrenage qui allait mener à la gestation pour autrui quant à Patrice Gellard il a évoqué un ersatz de mariage plusieurs sénateurs de droite ont également mis en cause le gouvernement contre une censure à venir du conseil constitutionnel ils ont beaucoup fait allusion à la censure qui a frappé la loi Braude sur le bonus ce malus de l'énergie et puis on a également entendu les arguments de Chantal Joanneau qui a défendu sa position minoritaire au sein de son groupe également de l'émotion du côté de Jean-Vincent Placé le président du groupe écologiste du Sénat qui a fait part de son histoire personnelle rappelant qu'il était orphelin et qu'il savait lui ce qu'était l'adoption voilà pour un petit résumé de toutes les explications de vote on vous retrouve tout de suite Périne avec Jean-Pierre Bell Merci beaucoup Delphine Girard pour toutes ces interventions en direct de la tribune de presse dans l'hémicycle du Sénat Jean-Pierre Bell le président du Sénat est avec nous en direct bonjour bonjour quel est votre état d'esprit après l'adoption par le Sénat de ce projet de loi aujourd'hui Je suis d'abord très heureux de voir que le Sénat a montré une image qui est tout à fait celle que les Français je crois aujourd'hui attendent d'une assemblée comme la nôtre La garde des Sceaux a salué la dignité des débats ici vous partagez ce sentiment Je le partage pleinement les interventions il faut le dire étaient de qualité nous avons su aussi maîtriser le temps parlementaire de manière à montrer que sur un sujet qui on le voit bien peu divisé et bien nous étions capables de nous exprimer en sérénité et aussi mener à son terme un beau débat Vous estimez que les débats ont été suffisamment longs pour que chaque position puisse s'exprimer ? Oui je crois que six jours entiers de débat je crois que vraiment la question ne se pose même pas les débats ont été riches tous ceux qui ont voulu se sont exprimés longuement et je crois que personne ne peut se sentir frustré de ce point de vue là Il y a eu un scrutin à main levée tout à l'heure dans l'hémicycle nous on a pu être un peu surpris on attendait plutôt un scrutin public pourquoi avoir choisi cette option ? Je n'ai pas choisi c'est la règle lorsqu'un président doit soumettre par exemple un projet de loi au vote et bien s'il n'est pas saisi d'un scrutin public il demande à l'Assemblée de se prononcer je n'avais pas de scrutin public j'ai demandé au sénateur présent dans l'hémicycle de se prononcer c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs de voir que ce matin là ce vendredi matin là ils étaient suffisamment nombreux pour s'exprimer et voter sur ce projet de loi Merci pour cette explication de procédure Jean-Pierre Michel l'a dit tout à l'heure l'histoire est en marche l'évolution sociétale continue est-ce que vous êtes de ceux comme lui comme le rapporteur du texte qui appelaient très vite une loi sur la famille avec notamment les dispositions sur la PMA voire sur la GPA même si pour l'instant le chef de l'Etat a dit qu'il y était opposé Écoutez je réponds sur la première partie de votre question j'ai entendu de la part de tous les parlementaires y compris dans les rangs de l'opposition le souhait qu'il y ait un vrai débat sur la famille donc bien entendu que j'appelle de mes voeux un débat à l'occasion d'un texte sur la famille le contenu sera déterminé et là je vous donnerai ma position Un petit peu plus tard merci beaucoup Jean-Pierre Bell d'être venu en direct sur notre antenne pour réagir à l'adoption par le Sénat de ce projet de loi sur le mariage pour tous d'autres sénateurs maintenant vont venir nous rejoindre sur le plateau pour nous donner un petit peu leur état d'esprit pour ou contre Gérard Longuet sénateur UMP de la Meuse s'installe Gérard Longuet qui pose de façon très dynamique ses dossiers à vous aussi je vais vous demander votre réaction bien sûr après l'adoption par le Sénat du texte ce matin D'abord une déception c'est qu'il n'y ait pas eu un scrutin public le président le président le président vient de me dire qu'il n'a pas été saisi d'un scrutin public il n'a pas été saisi il eût été prudent de sa part comme président du Sénat d'interroger les présidents de groupe je vous sentrais remonter dans l'opposition sur ce scrutin à main levée tout à l'heure dans l'hémicycle totalement parce que le sentiment que l'on peut retenir de cette précipitation pour faire adopter ce texte à main levée était sans doute qu'il n'y avait pas l'unité dans le camp de la gauche au sens large ni même dans le camp de la droite Oui mais nous nous l'acceptions nous avons donné la liberté de vote c'est un principe sur des sujets de conviction intime de laisser la liberté de vote et en effet certains collègues UMP se sont abstenus ou certains ont voté pour l'immense majorité a voté contre ce texte pourquoi ? parce que les débats pour deux raisons la première c'est que les débats ont apporté la démonstration que cette orientation pose beaucoup plus de questions qu'elle ne règle de problèmes certes les homosexuels pourront se marier c'est parfait mais aucun des sujets liés à l'adoption la filiation la PMA la GPA ne sont traités à cet instant donc il y a un affichage symbolique rien de réglé dans la pratique Mais vous avez écouté comme nous à la fin de la séance la garde des Sceaux Christiane Taubira qui s'est porté garante des droits des enfants dans notre pays Oui enfin c'est pas tout à fait la vérité la vérité c'est qu'il faut des dispositions législatives voilà des gens qui peuvent se marier et qu'ils ne peuvent pas procréer ils ne peuvent pas procréer s'ils veulent sincèrement et je peux imaginer qu'ils sont sincères éduquer des enfants il faudra bien qu'ils en trouvent et ils sont obligés de faire appel à des couples hétérosexuels soit eux-mêmes être de temps en temps hétérosexuels soit faire appel à la science mais ils vont priver par définition l'enfant à naître de sa véritable filiation donc c'est un sujet majeur le droit à l'origine en particulier Finalement si vous n'aviez pas envie de voir la gauche porter cette réforme pourquoi la droite qui a été au pouvoir pendant un certain nombre d'années n'a rien fait pour faire évoluer par exemple le PAC c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy en 2007 Mais parce que nous ne sommes pas parfaits parce que Nicolas Sarkozy n'a gouverné que 5 ans et parce qu'il a en 2008 ce que ne fait pas le gouvernement d'aujourd'hui porté réponse aux questions principales à un point d'ailleurs que dans les sondages les français disent aujourd'hui Sarko aurait fait mieux que Hollande 55-45 c'est cruel pour le président élu il y a à peine 10 mois Merci Gérard Longuet d'être venu sur notre plateau on accueille maintenant le président de la commission des lois le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur bonjour Bonjour Périne J'imagine que vous vous êtes dans un état d'esprit totalement différent de celui de Gérard Longuet très satisfait de ce vote positif de l'adoption du projet de loi mariage pour tous au Sénat ce matin oui je pense à toutes les personnes homosexuelles qui pendant des décennies et des siècles même ont été vilipendées montrées du doigt injuriées et qui pendant longtemps ont vécu dans la honte et qui depuis un certain nombre d'années revendiquent la fierté la fierté d'être reconnues comme étant ce qu'elles sont et aujourd'hui je sais que pour elle c'est un grand jour parce que ce texte sur le mariage c'est une forme de reconnaissance et donc elle l'attendait le texte est adopté maintenant au Sénat il sera adopté très rapidement je le pense à l'Assemblée nationale est-ce que l'Assemblée nationale c'est la question qui se pose aujourd'hui va adopter conforme le texte tel qu'il sort du Sénat aujourd'hui c'est le souhait de Jean-Pierre Michel tel qu'il a exprimé sur notre entame je ne peux pas préjuger mais je pense j'imagine que vous avez peut-être déjà eu des contacts avec vos homologues de l'Assemblée nationale oui, la vérité est qu'il y a eu des contacts et je crois pouvoir dire que le texte tel qu'il a été voté par le Sénat très précisément est susceptible d'être adopté tel quel à l'Assemblée nationale maintenant c'est au début d'en juger ce qui simplifierait la procédure et éviterait une deuxième lecture au Sénat et donc permettrait l'adoption définitive du projet de loi avant l'été et comme je l'ai dit tout à l'heure en séance ce n'est pas fini parce que nous avons des sujets devant nous on nous a constamment dit et je crois que Gérard Longuet le disait à l'instant que ce texte en fait n'était pas un texte sur le mariage mais qu'il impliquait d'autres textes il impliquait la PMA, la GPA, etc. j'ai toujours dit non nous avons voté un texte sur le mariage et sur l'adoption dans certaines conditions mais Jean-Pierre Michel le rapporteur du texte dit lui que l'histoire est en marche que l'évolution sociétale va continuer et que ses dispositions notamment sur la PMA devront être contenues dans la future loi le futur projet de loi autour de la famille écoutez nous verrons je connais la position de Jean-Pierre Michel vous avancez moins vite que lui Non, moi je dis simplement la chose suivante nous avons voté un texte et ce texte il est comme il est et moi je l'ai voté comme il est il y a des sujets comme la PMA en particulier et la GPA qui suscitent pour moi beaucoup d'interrogations je n'ai pas de par exemple sur la GPA j'ai vraiment beaucoup de doutes c'est beaucoup d'interrogations sur la PMA je demande à travailler donc il ne faut pas me faire dire monsieur Sueur vous avez voté ce texte donc vous allez en voter un autre demain je verrai et nous sommes nombreux à dire dans tous les groupes de ce Sénat nous verrons lorsqu'il y aura un texte éventuel qui sera présenté mais il y a un point sur lequel il y a un large accord entre par exemple Jean-Pierre Michel le rapporteur et Patrice Gellart qui s'est exprimé au nom de l'UMP et cela est issu de toutes les auditions auxquelles nous avons procédé c'est que chacun voit bien qu'il faut reprendre notre législation sur l'adoption qu'il s'agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels il y a beaucoup à voir pourquoi ne pas l'avoir fait à ce moment là l'occasion de ce texte la droite parle de précipitation elle n'a peut-être pas raison elle n'a peut-être pas tort alors sur ces questions de filiation parce que la question elle se pose de toute façon et même s'il n'y avait pas eu de texte sur le mariage elle se serait posée nous devons approfondir la question et j'attends beaucoup pour ma part de la loi que prépare madame Bertinotti sur l'adoption vous comprenez prenez seulement l'adoption plénière il devient absurde de dire à un enfant et c'est encore plus absurde naturellement par rapport à un couple homosexuel qu'il n'a pas à connaître ses origines donc la question du droit aux origines à la connaissance des origines elle se pose de manière cruciale aujourd'hui donc là vous rejoignez les propos de Gérard Longuet à l'instant sur notre antenne mais il peut y avoir des convergences vous le savez bien on l'a vu effectivement on l'a entendu dans l'hémicycle sur certains points on ne peut plus tenir les discours sur l'adoption que l'on tenait il y a 30 ans ou 50 ans c'est tout à fait évident et les auditions les nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé nous ont montré que ces textes ont vieilli et qu'ils ne correspondent plus à la réalité donc voilà nous avons du boulot devant nous très bien merci beaucoup Jean-Pierre Sueur il y a donc effectivement la réflexion continue au sein de votre commission des lois Jean-Vincent Placé le président du groupe écologiste est sur notre plateau à vous également je vais demander votre réaction après l'adoption du texte par le Sénat une grande joie tout simplement d'avoir été présent pour ce beau moment alors moi je n'aime pas tellement galvoder les mots donc on dit toujours d'un accord ou d'un texte qu'il est historique je crois pour le coup celui-là il l'est il a été voté après un long débat extrêmement intéressant et des échanges tout à la fois techniques et tout à la fois politiques et tout à la fois passionnés et puis des moments d'émotion aujourd'hui aussi pendant les explications de vote on a entendu Esther Benbassa sur effectivement son parcours personnel et les amis qu'elle a on a aussi entendu votre émotion tout à l'heure en tant qu'enfant adopté tout à fait je crois que c'est un texte qui bien sûr est global et général et qui également interpelle les uns et les autres selon leur parcours selon leur relation par rapport à la famille par rapport également au monde de l'homosexualité et c'est vrai que l'intervention d'Esther Benbassa m'a beaucoup ému cela d'ailleurs m'a incité à parler un petit peu du mien bon je le dis maintenant c'est vrai que ce n'est plus le temps ni du débat ni de la polémique mais de nombreux propos péremptoires sur l'adoption m'ont interpellé pendant le débat c'était le temps pour moi de dire les choses à cette explication de vote que j'ai eu l'honneur de faire vous généralement ces débats ici au Sénat sur le texte c'était des débats passionnés qui allaient un petit peu au-delà des clivages politiques oui je me réjouis qu'il y ait des parlementaires de l'UMP et du centre je pense à madame Joanneau je pense à monsieur Carucci ou d'autres qui sont allés au-delà pas de la consigne de vote ici nous sommes au Sénat nous sommes attachés à la liberté de vote de chacun des parlementaires mais qui sont allés au-delà de disons du sentiment général de leur famille politique et je trouve ça bien d'ailleurs qu'on puisse sur ce type de texte avoir une opinion propre et ça est tout à l'honneur des parlementaires que je viens de nommer votre groupe avait posé des amendements notamment sur la PMA portée par Esther Benbassa qui allait un peu plus loin que ce que souhaitait le gouvernement vous souhaitez que sur ces questions de procréation médicale assistée on avance vite c'est toujours votre souhait le premier ministre a annoncé le texte famille à un moment c'était avant l'été bon ce sera peut-être à l'automne il a indiqué qu'il y aurait bien sûr la saisine du comité national d'éthique et qu'ensuite lui-même souhaitait à l'instar d'ailleurs des groupes socialistes et écologistes à l'Assemblée nationale et au Sénat inscrire la PMA dans le texte famille qui concerne de façon plus générale l'ensemble qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel l'ensemble des familles qui souhaitent s'assister par la procréation médicale pour pouvoir évidemment avoir un enfant quand la difficulté notamment biologique ou génétique est présente donc ce sujet nous importe beaucoup il existe vous le savez pour les couples hétérosexuels nous souhaitons vous êtes plutôt à la pointe dans ce combat là qui n'est pas forcément partagé par tout le monde notamment au sein du gouvernement on connaît aussi les réticences du chef de l'Etat François Hollande a toujours dit qu'il était assez partagé sur ces questions de procréation médicale je crois s'est prononcé pour pendant sa campagne électorale le premier ministre a dit qu'il était favorable les présidents des groupes socialistes à l'Assemblée nationale et je crois aussi au Sénat sont pour donc vous êtes confiant écoutez maintenant la vie fait que je fais de plus en plus attention à la devise à court des comptes qui c'est vous le savez la confiance n'exclut pas le contrôle donc j'ai tout à la fois confiance et tout à la fois je vais contrôler pour terminer Jean-Vincent placer 8 jours de débat ici au Sénat vous dites maintenant c'est bon ça suffit pour les réformes de société on passe au social à l'économique je dis qu'il faut mener de front l'ensemble des réformes qui devaient être entreprises je pense au non-cumul des mandats je pense au projet de loi qui va arriver sur la transparence de la vie démocratique et qui sera un moment également sur la crise sociale et économique que traverse le pays il faut peut-être aussi avancer en priorité sur ces dossiers non c'est pas votre point de vue je vous l'ai dit je pense qu'il faut aller de pair l'un n'exclut pas l'autre mais vous le savez moi je suis porteur avec mes amis écologistes d'une demande forte auprès du président de la République de changement de cap économique et social avec moins d'austérité moins de rigueur vers la nécessité de la relance économique par l'investissement notamment l'investissement écologique donc vous le voyez nous aurons de beaux débats à venir dans les prochains mois ici et en dehors très bien écoutez merci beaucoup Jean-Vincent Placé d'être venu comme d'autres avant de vous exprimer au nom de votre groupe après l'adoption par le Sénat tout à l'heure du projet de loi mariage pour tous on va peut-être faire un dernier aller-retour vers la tribune de presse dans l'hémicycle du Sénat hémicycle qui doit être bien vide maintenant Delphine pour faire un dernier point avec vous sur ces débats ces 8 jours de débats oui Périne effectivement l'hémicycle s'est vidé assez rapidement après la dernière prise de parole de Christiane Taubira alors maintenant que va-t-il se passer pour ce projet de loi il va retourner à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture effectivement les articles qui ont été votés conformes au Sénat et à l'Assemblée ne seront pas discutés ce qui va considérablement accélérer la procédure législative le Sénat a fait adopter une dizaine d'amendements de la commission des lois alors en ce qui concerne les principales modifications du Sénat par rapport à la version issue de l'Assemblée nationale il y a le principe d'égal traitement entre les époux les couples de même sexe et ceux de sexe différents et bien qui est consacré en tête du code civil le Sénat a également adopté un amendement du gouvernement qui pourra maintenant procéder par ordonnance aux coordinations nécessaires justement pour garantir la conformité avec la loi de cet égal traitement entre couples de même sexe et de sexe différents en ce qui concerne la dévolution des noms de famille le Sénat a rétabli la règle traditionnelle qui veut que en cas lorsqu'il n'y a pas en l'absence de choix l'enfant adopté porte le nom de son père et pour les enfants en cas de désaccord les enfants adoptés porteront les deux noms par ordre alphabétique il y a eu également des amendements pour garantir pour interdire les adoptions successives pour éviter les pluriparentalités enfin des mesures de simplification des règles de célébration des mariages ont également été votées par les sénateurs à noter que les amendements de la droite aussi bien de l'UMP et que de l'union centriste qui proposait une union civile pour se substituer au mariage pour les couples de même sexe et bien ces amendements ont été repoussés de même que les amendements écologistes et communistes qui proposaient d'autoriser la PMA pour les couples de femmes et bien ces amendements ont été retirés par leurs auteurs il s'agissait d'amendements d'appel et on a bien compris que ces amendements seront à nouveau discutés lors du projet de loi sur la famille alors on sait que Jean-Pierre Michel a eu un coup de fil du rapporteur à l'Assemblée le socialiste Erwan Binet le texte va donc retourner très prochainement à l'Assemblée et pourrait revenir au Sénat et bien aux alentours du 23-24 mai s'il y a un vote conforme il n'y aura pas de commission mixte paritaire et le vote du Sénat en second lieu aura valeur de loi voilà Périne ce qu'on pouvait dire et bien sur l'ensemble de ce projet de loi Merci beaucoup Delphine pour toutes vos interventions dans la tribune de presse et merci pour ce dernier papier très précis aujourd'hui Chantal Joanneau Sénatrice UMP UDI pardon la gaffe UDI est avec nous sur le plateau bonjour vous faites partie des quelques sénateurs de votre groupe qui ont voté pour le projet de loi donc j'imagine satisfaite aujourd'hui satisfaite même si maintenant le temps est à la réconciliation et puis beaucoup de questions ont été soulevées qui demandent des réponses assez rapides sur l'adoption plénière avec tous les problèmes qu'elle pose puisqu'elle gomme complètement en fait l'origine de l'enfant et cette fiction de l'adoption plénière n'est pas bonne et à mon avis elle n'est pas bonne ni pour les hétérosexuels ni pour les homosexuels donc c'est une question qui est commune et puis la question de la procréation médicalement assistée demain Oui sur l'adoption c'est un point que vient de soulever à l'instant sur notre plateau Jean-Pierre Sœur le président de la commission des lois ici au Sénat et j'ai l'impression que sa commission va engager une grande réflexion autour de ces questions d'adoption puisque le texte n'a rien résolu et qu'il va falloir mais Dominique Bertinotti la ministre de la famille se dirige vers notre plateau donc elle va peut-être pouvoir nous donner le plus de détails mais effectivement du point de vue de l'adoption rien n'est résolu Oui non mais c'est vraiment un sujet central ça a certainement justifié beaucoup d'opposition et ce qui est très dommage c'est qu'on ait mis c'est qu'on ait discuté à l'envers il aurait fallu commencer par avoir ce travail de fond avant de parler du mariage pour tous et ça aurait certainement apaisé énormément d'opposition Dominique Bertinotti la ministre de la famille va pouvoir vous répondre dans quelques instants juste Chantal Joanneau d'une façon globale comment vous avez trouvé la tonalité des débats ici au Sénat ? Étant totalement fan du Sénat vous le savez j'ai toujours trouvé que la qualité des débats dans l'hémicycle était à la hauteur de ce débat on a eu vraiment ça a été tout à fait exemplaire de ce qu'on attend du Sénat et de ce qu'on attend du travail parlementaire il n'y a pas eu d'excès de langage de décors ou de volonté théâtrale des uns et des autres donc j'ai trouvé que le débat a été assez éclairant même si les positions parfois ont eu une coloration un peu politique Vous regrettez que dans l'opposition il n'y ait pas eu plus de voix pour soutenir à vos côtés ce texte ? Il y en a eu elles ne se sont pas toujours exprimées au sein de mon groupe UDI le président a souhaité que je m'exprime et je le remercie parce que c'est une bonne chose de montrer que sur des questions de société il y a des diversités de positions le parti socialiste aurait pu aussi montrer un peu plus de diversité de mesures dans ses propos Très bien merci beaucoup Chantal Joanneau Dominique Bertinotti bonjour merci d'être avec nous on vous a entendu tout à l'heure dans l'hémicycle on a entendu votre bonheur votre satisfaction maintenant c'est vrai tous les interlocuteurs qu'on vient d'avoir sur le plateau l'ont souligné il reste d'autres chantiers et notamment sur l'adoption Absolument mais c'est aussi très intéressant et c'est à mettre au crédit de cette loi de voir que la famille a tellement évolué que nombre de questions qui touchent à la famille ont été soulevées à l'occasion de cette loi sur l'ouverture du mariage et de l'adoption en couple de même sexe vous avez parlé de l'adoption mais on pourrait parler du statut du beau-parent on pourrait parler de la question de l'accès à son histoire originelle pour chaque enfant effectivement il y a bien d'autres questions qui devront être traitées par la suite à tel point que certains parlementaires se demandent si on n'a pas fait les choses à l'envers s'il n'aurait pas fallu commencer par résoudre ces questions-là avant de finir par statuer sur ce texte mais paradoxalement je pense que non je pense que s'il n'y avait pas eu cette loi cette loi a servi de coup de projecteur sur les familles et c'est parce que ça peut-être parce que c'était un des éléments les plus forts que d'ouvrir le mariage et l'adoption en couple de même sexe que ça a provoqué tout le débat en chaîne ensuite sur d'autres questions je ne suis pas sûre qu'en procédant à l'inverse on n'est plus arrivé à ce à quoi nous allons arriver et aujourd'hui et dans les mois qui viennent ça va faire partie des prochains projets sur lesquels votre ministère va travailler absolument et a déjà commencé à travailler d'accord pour un texte avec quel calendrier à peu près qui sera plutôt fin de l'année 2013 vous l'avez sans doute entendu tout à l'heure dans les mystiques le rapporteur du texte ici au Sénat Jean-Pierre Michel a dit l'histoire est en marche l'évolution sociétale doit continuer vite il appelle de ses voeux également ce grand texte sur la famille qui est annoncé avec notamment les mesures autour de la PMA vous espérez le voir vous espérez que ce texte va voir le jour quand à peu près écoutez c'est ce que je viens de vous dire l'ensemble du texte sera certainement prêt pour la fin de l'année 2013 mais vous savez bien que sur la question de la procréation médicalement assistée nous attendrons l'avis du comité consultatif d'éthique et nous verrons bien à ce moment là ce que nous ferons les débats seront plus tendus on sent qu'il y a plus de réticences dans votre majorité sur ces questions là non ? mais il est normal que sur des questions d'éthique vous savez sans même parler de procréation médicalement assistée certains réclament la levée de l'anonymat de l'accouchement sous X c'est des questions qui sont des questions suffisamment fortes pour qu'elles nécessitent du temps de la réflexion de la consultation et nous allons prendre ce temps cette réflexion et cette consultation merci beaucoup Dominique Bertinotti d'être venue une dernière fois en direct sur notre plateau on va finir cette émission avec Esther Benbassa très représentative de tout le combat mené en faveur du mariage homosexuel c'est un combat que vous portez depuis très longtemps vous l'avez encore rappelé tout à l'heure dans l'hémicycle Esther Benbassa oui c'est un combat que je mène depuis longtemps parce que aussi j'ai eu des épisodes dans mon histoire qui m'ont poussé à m'engager davantage en pensant à ceux qui vivaient ça au jour le jour et pas dans les meilleures conditions c'est ce que vous avez expliqué pendant les explications de vote tout à l'heure vous avez raconté un peu des histoires personnelles que vous avez traversé quelle a été votre émotion quand le texte a été adopté tout d'abord j'étais un peu comme ça vous voyez je n'avais plus de sentiments rien je regardais et puis l'émotion est remontée et j'étais tellement contente j'ai regardé dans les loges là-haut tous ces jeunes qui étaient venus nous soutenir et j'étais contente pour eux j'étais contente pour ceux que je ne connais pas j'étais contente pour tous ceux qui continuent à souffrir parce que eux ils ont des enfants ils ne savent pas comment les si vous voulez faire de leurs enfants quelque chose comme les autres enfants il faut banaliser ça il ne faut plus qu'on parle voilà lui il a un papa et une maman et lui il a deux mamans et elle il a deux papas un peu aller au-delà de tout cela même si beaucoup de questions se posent aujourd'hui sur le droit aux origines sur la filiation mais je suis d'accord avec vous mais on ne peut pas tout régler en même temps il faut il faut doucement prendre les choses là la loi est votée elle va aller à l'assemblée ensuite madame Bertinotti nous a et nous a promis une loi sur la famille elle vient d'en parler effectivement oui ensuite on verra bien sûr qu'il y aura des problèmes quand on change les choses quand on sort de son conservatisme devant la nouveauté il y a toujours des problèmes il y aura des problèmes de transcription sur l'état civil il y aura des problèmes avec le livret de famille il y aura des rejets il y aura encore de l'homophobie oui c'est pas le miracle qu'on attend mais on attend qu'un gouvernement de gauche aide à changer les choses je sais qu'il y a le chômage je sais qu'il y a la crise économique mais bon on ne peut pas tout régler et donc vous serez vigilante pour que ces grandes lois sur la famille voient le jour pendant le quinquennat de François Hollande ah oui oui je ne vais pas lâcher madame Bertinotti mais ça fait un moment elle me connaît maintenant Esther Benbassin on va revoir sur notre antenne le vote du Sénat sur l'ensemble du projet de loi on regarde à nouveau ce moment en séance un scrutin à main levée dans l'hémicycle tout à l'heure mes chers collègues je mets au voie l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ceux qui sont favorables pour l'adopter lèvent la main merci ceux qui sont contre merci abstention mes chers collègues le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe voilà c'était en séance il y a je ne sais plus une demi-heure trois quatre heures de ça donc l'adoption par le Sénat de ce projet de loi mariage pour tous par un scrutin à main levée qui a énervé beaucoup de sénateurs de l'opposition mais le président Bell est venu s'en expliquer sur notre plateau il nous a dit qu'il n'avait pas été saisi d'un scrutin public et puis de toute façon chaque groupe politique du Sénat a annoncé qu'il publierait dans le compte rendu la liste des sénateurs qui ont voté pour et qui ont voté contre merci Esther Benbassa d'avoir terminé cette émission avec nous en direct sur Public Sénat merci bien sûr à toutes les équipes de la rédaction de Public Sénat qui nous ont accompagnés pendant ces 8 jours de direct matin, après-midi, soir donc beaucoup d'heures de diffusion autour de ces débats dans l'hémicycle du Sénat merci à tous d'avoir été fidèles à ces rendez-vous et de nous avoir suivis sur notre antenne et à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la séance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada